si je ne me trompe pas. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais je vais peut-être n'en citer que deux. Le Capital au XXIe siècle en 2013 et Capital et idéologie en 2019, les deux parus aux éditions du Seuil. Frédéric Lordon, vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur également de très très nombreux ouvrages et je vais peut-être n'en citer que deux aussi, Capitalisme, Désir et Servitude, Marx et Spinoza en 2010, si je ne me trompe pas, et puis Vivre sans avec un point d'interrogation en 2019 et ces deux ouvrages sont parus aux éditions La Fabrique. Donc voilà les deux derniers ouvrages de nos débatteurs de ce soir. Je ne vous les ouvre pas parce qu'ils sont tout crayonnés, tout sales, mais voilà, ça prouve que je les ai lus avec beaucoup d'intérêt. Donc on est très heureux de vous accueillir pour ce débat parce que je pense qu'on s'a été rappelé récemment, donc on est en plein mouvement social et je pense que vous êtes l'un et l'autre parmi les chercheurs en tout cas qui sont lus, qui sont prisés par les acteurs du mouvement social et plus largement peut-être par tous ceux qui ne se satisfont pas du monde comme il va. On peut peut-être dire aussi que vous êtes des chercheurs qui s'engagent dans le débat public, ce qui n'est pas le cas de tous. Peut-être peut-on dire aussi que vous êtes des économistes qui se sentaient un petit peu à l'étroit dans leurs habits. En tout cas, Thomas Piketty, vous mobilisez un appareil statistique, vous avez fait un travail de recherche statistique et d'analyse de statistique très 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 important qui là est reconnu de tous, même ceux qui ne partagent pas toutes vos idées et vous les interprétez quand même à la lueur de l'ensemble des sciences sociales et pas seulement de l'économie. Et Frédéric Lourdon, vous étiez peut-être à l'étroit justement dans le rôle d'économiste, vous êtes maintenant plutôt, vous êtes dirigé très largement vers la philosophie. Donc ni pour l'un ni pour l'autre, l'économie n'est une science dure, donc vous avez sans doute ce point commun. Et je ne pense pas que vous considériez les économistes comme des plombiers, comme certains, même titulaires d'un prix Nobel peuvent le faire. Donc je pense que, voilà, vous avez ces points communs. Néanmoins, je pense que vous avez de très très grosses divergences et c'est pour ça que la dispute nous a semblé intéressante et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc nous avons décidé de tirer en accord avec vous le fil de la propriété. Cette question de la propriété, Benoît Martin nous l'a rappelé tout à l'heure des droits qui lui sont liés, de ses formes, de ses usages, même si elle n'est pas très très clairement citée et apparaît souvent en filigrane derrière bien des conflits politiques, économiques et sociaux. En tout cas, elle est sous-jacente très 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 souvent. Et donc il nous a paru intéressant de tirer ce fil rouge. Alors nous allons entrer maintenant. Je vous propose de faire peut-être ce débat en deux temps. Donc peut-être d'abord sur les grilles de lecture des sociétés contemporaines en tirant ce fil rouge de la propriété. Et donc je vais peut-être m'adresser d'abord à Thomas Piketty, sachant qu'après le jeu sera de vous passer la balle. Nous on vous la passe une fois et puis vous êtes grands, vous allez vous répondre sachant qu'on ne va pas se contenter de deux exposés parallèles, mais l'idée est bien que vous puissiez échanger entre vous. Voilà, donc Thomas Piketty, en fait, moi ce qui m'a un petit peu frappée, c'est que que ça soit sur le capital au XXIe siècle ou capital et idéologie, vous mettez le mot capital sur la couverture de vos bouquins et après c'est pas forcément le mot qui revient le plus souvent dans votre texte. En revanche, et particulièrement dans celui-ci, il y a une expression qui revient très souvent les sociétés de propriétaires. Donc peut-être pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par une société de propriétaires, pourquoi dire société de propriétaires et pas société capitaliste. Donc nous expliquer ce concept et comment à travers ce concept vous lisez les sociétés contemporaines. Très bien, d'abord merci pour cette organisation et moi je suis vraiment très heureux d'être ici pour débattre avec Frédéric, avec tout le monde dans ce mouvement social qui évidemment est très loin d'être terminé et je pense qu'on aura sans doute l'occasion dans ce débat de parler aussi de la question des retraites qui est évidemment une question fondamentale par rapport au régime de propriété, au régime économique dans son ensemble. Alors c'est vrai que dans ce livre, j'insiste beaucoup sur la notion de régime de propriété pour mettre l'accent sur les relations de propriété comme rapports sociaux, comme relations de domination et plus encore que sur la notion de capital ou capitalisme parce que je pense que l'idéologie propriétariste, donc cette idéologie qui entend fonder la société sur le respect absolu des droits de propriété privée établi dans le passé, ce type d'idéologie préexiste au capitalisme, en tout cas au capitalisme industriel, financier tel qu'il va se développer en particulier au XIXe siècle et puis continue d'exister aussi à mesure que le capitalisme devient digital, prend des nouvelles formes et donc je préfère vraiment insister sur la relation de propriété, sur le régime de propriété, étant entendu que toutes ces notions sont évidemment étroitement liées. Cette question de la propriété, moi je propose dans ce livre de vraiment essayer de contribuer à la réflexion sur comment dépasser le système actuel de propriété privée capitaliste par un système de propriété sociale et temporaire sur lequel on reviendra tout à l'heure. Je pense qu'il est plus que temps de remettre cette question au centre de la réflexion parce que pendant très longtemps et en particulier depuis l'effondrement du communisme soviétique, cette question est un peu, disons, est sortie du débat ou en tout cas on n'a plus osé l'aborder comme elle était abordée autrefois et je pense que c'est très important de reprendre le fil de la réflexion, de se donner un horizon, quel régime de propriété on veut construire à terme, ce qui ne veut pas dire qu'on va y arriver dès demain ou certainement pas après les élections municipales et ni même après des élections nationales. Mais même si les choses ne sont pas faites tout de suite dans l'année qui suit, dans les deux années qui suit, dans les trois années qui suit, quelle que soit l'issue des luttes sociales et électorales, je pense que c'est quand même très important d'essayer de réfléchir à l'horizon général de cette réflexion parce que c'est cette absence d'horizon qui finalement a conduit depuis les années 80-90 à cette montée des inégalités en général et plus généralement à ce renouveau d'une idéologie hyper capitaliste, néo-propriétariste. Et donc moi j'essaye de mettre ces évolutions dans mon livre en perspective historique. Donc moi ma démarche, vous le disiez, on a tous les deux avec Frédéric, on est un peu sortis de l'économie. Moi je l'étais plus vers l'histoire et Frédéric, plus vers la philosophie, je sais pas, mais je pense que toutes ces démarches pour moi sont complémentaires et il faut vraiment désenclaver l'économie. Je pense qu'une grande partie de notre malaise contemporain vient de la façon dont les sciences économiques apprétend s'extraire complètement des sciences sociales, du débat citoyen. Donc moi j'essaye au maximum de décloisonner l'économie. Et si on essaye de regarder la réduction des inégalités sociales qui a eu lieu au cours du 20ème siècle, ça s'est fait, bon, d'abord dans des crises extrêmement violentes, c'est-à-dire c'est d'abord les contradictions du régime d'accumulation, notamment d'accumulation internationale avant la Première Guerre mondiale qui va conduire finalement à la Première Guerre mondiale et à la séquence d'événements entre 1914 et 1945 qui va complètement bouleverser le régime inégalitaire d'avant 1914. Donc en particulier la concurrence exacerbée entre les puissances étatiques coloniales européennes qui va aboutir aux contradictions que l'on connaît, au premier conflit mondial, à la révolution bolchevique. Et je crois qu'il faut insister sur le fait que la réduction des inégalités au 20ème siècle, elle est très liée à l'existence d'un contre-modèle communiste. Alors un contre-modèle communiste qui n'a pas rencontré que des succès dans son application en Union soviétique, mais qui par la force de pression et la menace qu'il a représentée pour les élites propriétaires et capitalistes dans les pays capitalistes, a très fortement contribué à transformer les rapports de force et à permettre dans les pays capitalistes l'émergence d'un régime fiscal, d'un régime social, d'un régime de sécurité sociale, qui aurait été sans doute très difficile à imposer sans ce contre-modèle. Et donc cette séquence d'événements qui va de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, la crise des années 30, la Seconde Guerre mondiale, qui va aboutir à la transformation du régime de propriété d'avant 1914, ça a été vraiment... ça s'est pas fait... Moi, avant d'écrire les deux livres que vous avez décrits, le capital au XXIe siècle en 2013 et le capital idéologie en 2019, j'avais écrit un premier livre en 2001 qui s'intitulait « Les hauts revenus en France au XXe siècle », où j'exploitais les données issues de l'impôt sur le revenu en France depuis 1914 et de l'impôt sur la succession depuis 1901. Et déjà, dans ce premier livre, ce qui m'avait frappé et ce qui m'avait titillé par rapport à mes idées des années 90, quand je sortais tout juste de mes études et où je répétais plus ou moins ce qu'on m'avait appris à l'école ou dans mes facultés dans lesquelles j'avais suivi des cours. Mais dès ce livre de 2001, ce qui m'avait frappé, c'est à quel point la réduction des inégalités au XXe siècle s'est faite vraiment dans la violence et dans la crise, dans les révolutions, dans les rapports de force. Et ça n'a pas été la conséquence paisible d'un processus électoral, rationnel, où le suffrage universel aurait mené mécaniquement à l'adoption de façon apaisée de politiques permettant de réduire les inégalités. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait plutôt une concentration croissante de la propriété. Il y avait un refus des élites, notamment en France, des élites de la Troisième République à accepter le besoin d'un changement du régime inégalitaire, du régime de propriété. Je rappellerais que la France est le dernier pays, par exemple, à adopter l'impôt progressif sur le revenu avec la loi du 15 juillet 1914, qui est adoptée non pas pour financer les écoles ou l'éducation, mais pour financer la guerre contre l'Allemagne. C'est le seul élément qui finalement débloque la situation au Sénat. Alors que la plupart des autres pays capitalistes ont créé l'impôt sur le revenu parfois depuis assez longtemps. Ce conservatisme français, qui souvent d'ailleurs se nourrit encore aujourd'hui et se nourrissait à l'époque d'un discours grandiloquent sur la Révolution française qui aurait rendu le pays tellement égalitaire que le pays n'avait pas besoin d'impôt sur le revenu, contrairement à nos voisins britanniques, aristocratiques ou prussiens autoritaires qui, eux, avaient besoin de ces réformes. Donc cette croyance dans l'exceptionnalité égalitaire française a été instrumentalisée dans toutes les sauces par les élites de la Troisième République pour refuser des réformes fiscales, sociales qui finalement vont être imposées par les crises et qui vont être acceptées à la suite de ces crises qui vont permettre une certaine réduction des inégalités. La société de type social-démocrate qui se met en place dans l'après-guerre en France avec la sécurité sociale en 1945 est le produit de ces crises, de ces rapports de force. Et depuis les années 1980-90, dans l'autre sens, il est bien évident que l'effondrement du régime communiste soviétique va fortement contribuer à l'entrée dans une nouvelle phase de foi parfois indéfinie dans le marché, dans l'autorégulation des marchés, dans la propriété privée comme horizon ultime de toute forme de réflexion sur l'organisation économique. Et on sort tout juste de cette période. Depuis la crise de 2008, on a quand même... Les rapports de force changent et la foi dans le système hypercapitaliste se fait moins enthousiaste qu'entre 1990 et 2008. Mais on est encore à peine sortis de cette phase. Et là, pour le coup, l'échec du communisme soviétique et la façon dont les pays post-communistes en Russie, mais aussi en Chine, qui de certaine façon est post-communiste, même s'il est toujours gouverné par un parti communiste officiellement, ces deux pays sont devenus d'une certaine façon les meilleurs alliés de l'hypercapitalisme. C'est-à-dire que la Russie en particulier, après avoir été le pays qui a voulu abolir entièrement la propriété privée, est devenue la capitale mondiale des paradis fiscaux, des oligarques, d'un contournement complet de tout système légal, d'un refus de toute volonté de redistribution. La Russie de Poutine, c'est un pays où vous avez... Il n'y a plus aucun impôt progressif sur le revenu. C'est 13% d'impôt que vous ayez 100 roubles par mois ou 1 milliard de roubles par mois. Même Trump n'ose pas proposer ça. Il se sent obligé de dire 5% sur les plus pauvres, 25% sur les plus riches. Ce à quoi certains démocrates répondent on va revenir comme sur Roosevelt à 60, 70, 80% sur les plus riches. Mais chacun se sent obligé de manier au moins la rhétorique de l'impôt progressif. En Russie post-communiste, on fait même plus semblant. Il n'y a aucun impôt sur les successions. C'est 0%. En Chine non plus, 0%. Donc vous privatisez tout ce qu'il y a à privatiser. Des clans proches du pouvoir, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, s'approprient les ressources naturelles du pays, une grande partie du capital industriel du pays. Et après peut se transmettre tout ça avec 0% impôt sur les successions. Et Hong Kong, c'est quand même le cas unique, on en a parlé récemment. Hong Kong qui est extraordinairement inégalitaire. C'est un cas unique d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et qui a même supprimé son impôt sur les successions en 2007 après être devenu communiste. Enfin disons, après avoir rejoint un pays sous la coupe du parti communiste chinois. Et aujourd'hui, en Asie, si vous voulez transmettre une fortune sans ne payant aucun impôt, il faut mieux aller mourir en République populaire de Chine. Parce que si vous allez à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud capitaliste ou au Japon capitaliste, vous allez payer 40-50% d'impôt sur les plus hautes successions. Le Japon vient même de le monter à 55% il y a quelques années par un gouvernement de centre droit. Et c'est un pays, le Japon qui n'a pas une culture gauchiste particulièrement marquée. Donc le fait que la Chine et la Russie post-communiste en soi n'ont aucun impôt successoral, aucun impôt progressif, une opacité complète dans le système de propriété, une dérive kleptocratique, oligarchique, montre le poids de ces renversements idéologiques et du fait qu'on n'a pas fini de payer le prix de l'échec du communisme sous sa forme soviétique, l'échec du stalinisme, du maoïsme. Et d'où à nouveau l'importance de remettre la question de la réflexion sur le régime de propriété au centre de l'attention. Parce que dans cet échec, il y a aussi un échec dans la réflexion sur le régime de propriété. C'est-à-dire la tentative de remplacer la propriété privée capitaliste par une propriété hyper étatique, hyper centralisée, un refus de s'appuyer sur les travailleurs, sur les droits des salariés, sur l'autogestion, la co-gestion, sur la circulation du pouvoir. C'est ce refus finalement de la décentralisation qui a conduit au désastre que l'on connaît. Et donc la question aujourd'hui c'est comment on peut réfléchir à un régime de propriété qui tire pleinement les leçons de ces évolutions, de ces échecs mais aussi des succès en matière de co-gestion, d'impôts progressifs et qui poussent plus loin, beaucoup plus loin que ce qui a été expérimenté réellement historiquement aujourd'hui. Sachant que, évidemment, tout ça c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance le point final de ce type d'évolution, de trajectoire, de dépassement du capitalisme. Mais c'est quand même important d'avoir quelque chose qui ressemble à une stratégie d'expérimentation permettant de sortir de là. Merci. Merci. Alors Frédéric Lordon, Thomas Piketty a beaucoup insisté sur le régime de propriété privée et sur l'idéologie propriétariste. Est-ce que vous, vous lisez de cette manière-là les sociétés contemporaines ? Alors j'ai répondu à la demande un peu différemment. D'abord, permettez-moi de remercier les amis de l'UMA en général, vous Dominique, toi Dominique pardon, en particulier, pour avoir réussi à monter ce bousin au milieu de tant de difficultés. Ça n'a pas été une mince affaire. Bon, alors, moi la commande qui m'était faite en quelque sorte c'était de discuter 1200 pages en 15 minutes. Je vais tout manger, je vous assure, de mon temps de parole, en tout cas. Et un ouvrage, de cet ouvrage qui s'appelle Capital idéologie, je vous propose une discussion selon un plan dont l'originalité risque de vous déconcerter. Je m'en excuse, puisque je vais procéder en trois parties. Première partie, Capital, deuxième partie, idéologie, et troisième partie, Capital et idéologie. Moi-même, j'ai eu un moment de vertige quand cette idée, mais enfin bon, je me suis repris. Alors, Thomas, moi je suis tous tes déplacements en moyenne, longue et courte période. Et ils sont impressionnants. J'y reviendrai tout à la fin. Et je te vois parler du Capital, mais si tu veux, je continue de penser que du Capital, tu n'as toujours pas le concept à proprement parler. C'est-à-dire, tu en restes à la propriété, mais la propriété, ça n'est pas le capital. Oh non, Magali, ça me... Pardon, s'il te plaît. La propriété, ça n'aperçoit rien de capitaliste. Le roi Midas n'était pas un capitaliste, Louis XIV n'était pas un capitaliste et ce n'étaient pas des nécessiteux. Donc, il me semble que quand tu parcours la trajectoire historique des instantiations successives de la propriété, tu te laisses prendre à une fausse continuité nominale, ce qui expose la définition que tu donnes du capitalisme à être défectueuse, puisque tu en donnes une. Tu la répètes une ou deux fois, d'ailleurs, dans le livre, et tu dis ceci. Le capitalisme, je te cite, c'est l'extension de la propriété à l'âge de la grande industrie et de la finance internationale, et éventuellement, il y a le numérique qui vient après. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que tu ne dis pas en quoi consiste cette extension. Et du coup, tu définis le capitalisme par un terme qui lui-même réfère au capitalisme. Quel est ce terme ? C'est la grande industrie. Livre 1, chapitre 15, n'est-ce pas ? La grande industrie, c'est la forme capitaliste de la production. Ça en est même la forme accomplie. Donc, on ne peut pas définir le capitalisme par un terme capitaliste, ça fait une définition circulaire. Et pour en sortir, il n'y a pas 36 solutions. En réalité, il n'y en a même qu'une. Il faut repartir de Marx, puisque Marx, jusqu'à présent, est le seul qui nous ait donné le concept du capital et du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas plein d'usages du mot dans le discours ordinaire. Simplement, ce sont des usages défectueux, ce ne sont pas des usages conceptuels. Et qu'est-ce que nous dit Marx ? Il nous dit cette chose fondamentale, le capital, c'est un rapport social. Et il consiste essentiellement en trois choses. Première chose, la séparation des travailleurs d'avec les moyens de la production. Ça, c'est la propriété, stricto sensu. Deuxième chose, la séparation des travailleurs d'avec le produit de la production. Et enfin, troisième chose, et peut-être surtout, la vocation, comme dirait Friot, la vocation lucrative de la propriété. C'est-à-dire l'usage des moyens de production et de la force de travail, bien sûr, en vue de l'accumulation profitable, c'est-à-dire en vue de la mise en valeur indéfinie. Et c'est ça qui fait qu'une machine est du capital. C'est-à-dire être le capital, être capital, ça n'est pas une qualité substantielle, n'est-ce pas ? Et capital, un bien qui est ressaisi dans les rapports sociaux du capitalisme. Par exemple, soit un four à pain. Eh bien, le four à pain, dans la boulangerie autogérée de Montreuil, ce n'est pas du capital. C'est un équipement, il est pris dans d'autres rapports sociaux. Le même four à pain, dans l'usine d'une boulangerie industrielle, c'est du capital. Donc, être capital, si vous voulez, ce n'est pas une propriété substantielle de choses. C'est une affaire de recouvrement par des rapports sociaux particuliers. Alors oui, c'est vrai que d'un livre à l'autre, je vois bien le progrès, tu es passé, comment dirais-je, tu vois que dans la propriété, il y a des enjeux de pouvoir. Et c'est vrai. Mais c'est un acquis de pensée qui a un bon siècle, quoi, au bas mot. Donc, je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment que, bon, tu le disais en 2014, si tu le disais avec une grande honnêteté, je n'ai pas lu Marc, etc. Mais... Non, ça, je n'ai jamais dit ça. Dans The New Republic. C'est absurde, je n'ai jamais dit ça, mais je te répondrai. Non, non, mais je l'ai. Je te citerai, mais je l'ai. L'interviewer te dit... Si tu m'avais dit, je te parle de 2014. Bien sûr, je te parle du livre de 2014. Je te parle de l'interview de The New Republic. Dominique, bon... Vous êtes gentil, on fera une petite parole. Alors, très bien. Si tu m'avais lu, tu penses pas plus bon. Mais c'est pas grave. Alors, bon. Je continue, alors. Et donc, si tu veux, il n'y a pas le concept du capital, mais le capital est en gros... C'est ce que disait Dominique, d'une certaine manière. Le capital est en gros sur la couverture. Alors, idéologie. Moi, le capital, je continue de penser que tu n'en parles pas conceptuellement. Conceptuellement, n'est-ce pas ? L'idéologie, tu en parles. Là, tu es beaucoup plus d'ISER. Mais alors, tu l'es, mais d'une manière qui m'a énormément surpris. Et le plus marquant, si tu veux, c'est que tu te lances comme ça, tout seul, fleur au fusil, sur un des thèmes des sciences sociales, mais qui est les plus parcourus depuis un siècle et demi. Et tu y vas sans l'appui d'une seule référence, sans la mobilisation d'un seul auteur, etc. C'est très impressionnant. Il y a une section dans ton introduction sur les sources. Alors, les sources consacrées à la statistique, aux données, comme toujours avec toi, c'est d'une richesse luxuriante. Sur l'idéologie, les sources, c'est, je les ai notées, Hayek, Trump, le Wall Street Journal, le FT et des romans. Merveilleusement évocateur, par ailleurs, mais quand même, tu vois, c'est un thème. Si tu veux, l'idéologie, alors en forçant un peu l'anachronisme, les problématiques sont déjà présentes dans la République de Platon. Enfin, au XVIIIe siècle, il y a un type, Jean-Jacques, je ne sais plus quoi, qui écrit un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Bon, Marx et Engels, l'idéologie allemande, malgré toutes ces décadences successives, l'école de Francfort l'abordera comme un très grand thème. On pourrait citer Max Weber, on pourrait citer même Bourdieu, qui n'utilise pas le concept d'idéologie, mais qui se décale par rapport à lui, et qui lui substitue le concept de violence symbolique. Donc, il y a vraiment, si je veux, il y avait quand même quelques noms à reparcourir. Alors, sur le fond, je trouve que tu ne nous proposes qu'un temps supplémentaire dans l'oscillation vieille d'un siècle, en réalité, entre la position matérialiste et la position idéaliste. La position matérialiste, c'est, on n'a jamais que les idées de sa situation de classe, de sa situation matérielle. La position idéaliste, c'est, les idées sont autonomes et elles mènent le monde. Et finalement, ce que tu fais, c'est un tour supplémentaire. C'est-à-dire, donc, tu inverses l'énoncé matérialiste pour revenir à la, somme toute assez vieille, position idéaliste. Et moi, je crois que le minimum, ce serait d'apercevoir que la position idéaliste, c'est l'idéologie des producteurs d'idéologie. Les idées mènent le monde, c'est l'idéologie spontanée des petits producteurs d'idées, comme dirait Marx. Et je suis aussi un petit producteur d'idées, ce n'est pas une péjoration adressée à toi seul. Les intellectuels sont des petits producteurs d'idées. Mais, tu vois, refaire un tour de manège dans cette antinomie tellement usée, je veux dire, ce n'est pas une affaire, moi je trouve. Alors, si on retournait une antinomie aussi ancienne, c'est pour la dépasser. Alors, la dépasser de quelle manière ? Moi, j'indique une possibilité, je fais vraiment juste l'esquisser. La dépasser, par exemple, en disant ceci. Les hommes ont les idées de leurs affections. C'est-à-dire, ils forment leurs idées au voisinage de ce qui leur arrive, au voisinage de leurs expériences. Et alors, évidemment, parmi leurs affections, il y a les affections liées à leur situation matérielle. Bon, ces affections-là, elles sont communes à des classes d'existence matérielle. Donc, pour cette part, je souligne deux fois, dans cette mesure, les hommes ont les idées de leur classe. Et dans cette mesure seulement. Parce que, que les idées de la classe n'épuisent pas toutes les idées des individus, comme ça, les marxistes, malheureusement, s'en sont aperçus douloureusement, en 1914. Les prolétariats français et allemands étaient supposés avoir les idées de leur classe, c'est-à-dire des idées communes, qui jamais ne les conduiraient à se jeter les uns contre les autres. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc, les individus se mettent en mouvement sous l'impulsion d'idées dont certaines répondent à la détermination par les conditions matérielles d'existence, et d'autres répondent à des déterminations d'une autre nature. Et toutes ces déterminations sont co-présentes, éventuellement sur un mode antagonique, dans les têtes. Et c'est en situation, dans une conjoncture socio-historique particulière, qu'on voit lesquelles l'emportent sur les autres. Mais la résultante, elle est toujours contingente. Et c'est pourquoi, quand tu écris une phrase comme, tout d'abord, je te cite, « Tout d'abord, le conflit politique est avant tout idéologique et non classiste », pour moi, cette phrase est très problématique, parce que tu mets dans un rapport d'antinomique deux termes qui ne sont pas indépendants. L'idéologie admet des composantes matérielles classistes et elle admet des composantes d'une autre nature. Et puis alors, il m'est même venu à l'idée que, si jamais tu entendais par « idées » les idéologies seulement et pas les classes, je me suis demandé si ta propre thèse n'était pas en difficulté, mais ça tu me diras, je pense que tu estimeras que je me suis trompé. Mais en tout cas, il m'est venu que, si l'idéologie du moment, c'est le propriétarisme, alors ceux qui la contestent sont les non-propriétaires, et non-propriétaires, il me semble que c'est tout de même, ça ressemble furieusement à une détermination de classe. Alors, la troisième partie, qui est en fait une récapitulation, moi, en définitive, au sortir de ton livre, la vraie question que je me pose, c'est « Pourquoi tiens-tu autant à te donner un ramage marxiste, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose de marxiste dans ton travail ? » Alors, entend-moi bien, ce n'est pas du tout un problème à mes yeux, de n'être pas marxiste, de ne pas faire des travaux marxistes. Alors si, si on veut parler du capital, quand même, pour moi, c'est un peu un problème. Mais ce que je trouve un problème, c'est de se donner des attributs marxistes alors qu'on ne l'est si visiblement pas. Et là, j'ai pensé à une expression anglaise, intraduisible évidemment, qui dit « to pay lip service », littéralement, mais ça ne veut rien dire, payer le service des lèvres, c'est-à-dire dire les mots, vous voyez, on fait le service des mots, donc les mots sortent, mais ils ne recouvrent aucune pensée consistante qui leur correspondrait de manière significative. Ce sont des mots en l'air, en quelque sorte. Et donc, voilà, ma question c'est, en définitive, pourquoi fais-tu le marxiste ? Moi, je me suis demandé, je me suis dit qu'en fait, à la fin des fins, tu nous dis quelque chose qui ressemble à ça. Après une recherche approfondie, j'ai découvert ceci. On dit, usualement, que les inégalités sont naturelles, mais c'est mensonger, elles sont socialement produites, et elles sont soutenues par des discours de justification que j'appellerais une idéologie. Et alors là, comment dire ? Ce n'est pas faux. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais moi, ça me fait penser à un physicien qui dirait, après de longues recherches, j'avance la thèse suivante, c'est que les corps tombent de haut en bas sous l'effet d'une force que j'appellerais la gravitation. Et puis, là-dessus, il écrirait un livre qui serait de la très belle mécanique newtonienne, mais sur la couverture, il mettrait théorie de la relativité générale. Et ça, alors là, moi, c'est ça qui m'a choqué le plus, dans ton livre, franchement. Parce qu'on ne peut pas faire ça, je veux dire, ce n'est pas bien de faire ça. Du reste, moi, je crois que, tu vois, tu n'aurais pas pu faire ce livre dans les années 70. Tu n'aurais pas pu. Donc, c'était des années de haute densité, de hautes intensités intellectuelles, où l'ambiance était majoritairement structurelle ou marxiste, et la réception aurait été douloureuse. Les gens te seraient tombés dessus vraiment méchamment. Et je pense qu'en fait, tu n'aurais pas osé. Tu n'aurais pas osé faire un livre pareil dans cette conjoncture intellectuelle-là. Je dirais même plus. Tu n'en aurais simplement pas eu le désir. Parce que, trempant dans le même bain, tu aurais partagé, à quelques degrés, les schèmes communs, etc. Et donc, tu te dirais, non, mais non, on ne peut pas. Je ne vais pas faire ça. Alors, je conclue très rapidement, et en inversion du principe in cauda venenum. Parce que tout ce que je viens de dire n'épuise pas la vie qu'on peut former sur ton livre. En tout cas, la vie que moi, je forme. Mais enfin, il est dans la logique de la soirée que j'aille majoritairement aux différents et aux dissensus. Je n'en dis pas moins qu'il y a trois choses dans ton livre auxquelles j'ai été très sensible. La première, évidemment, mais ça, elle est reconnue par tout le monde, c'est le travail statistique, historique, qui prend chaque fois davantage d'ampleur. La deuxième, c'est, bien sûr, l'opportunité de ton intervention dans la conjoncture présente. Je veux dire, qu'un chercheur comme toi, je veux dire, venant d'où tu viens, parle de choses comme ça. Même si c'est pour en parler comme ça, je veux dire, c'est vraiment, c'est extrêmement bienvenu. Et je dirais que ce qui me plaît particulièrement ici, c'est que tu as amassé un capital symbolique considérable, mais tu le dépenses, tu l'engages. Tu vois, ce n'est pas comme tous ces espèces de petits constipés universitaires thésorisateurs de capital académique qui en veulent toujours plus, tu vois. Ils veulent la médaille de plus, le prix ceci, l'académie cela, la chair ailleurs, etc. C'est vraiment, c'est... Alors évidemment, comme ils ont peur de faire un faux pas, ils la ferment en permanence. Et toi, tu l'ouvres, comme disait Bourdieu. Tu l'ouvres. À cet égard, tu me fais un peu penser à Stiglitz. Bon, et ça, c'est bien. Et enfin, la dernière chose, qui est sans doute celle à laquelle je suis le plus sensible, c'est, je le disais au départ, tu t'es déplacé considérablement, mais tu l'as fait d'une manière qui attire l'estime. Tu t'es déplacé sans rien cacher de tes déplacements. Tu t'es déplacé en toute réflexivité et en toute lucidité. Moi, je t'ai entendu dire des choses comme « Ben voilà, il y a 20 ans, j'écrivais ici, je pensais ça. Bon, je crois que je ne le referai pas. » Et ça, je trouve que c'est une honnêteté intellectuelle admirable. Être capable de dire ces simples mots « Je me suis trompé. » C'est une rareté dans le champ intellectuel. Il y a très très peu de personnes qui sont capables de ça. Moi, je les compte sur les doigts d'une demi-main. Et donc, je trouve ça spécialement admirable. Donc, je suis patient, j'attends le prochain déplacement. Ton prochain ouvrage, j'imagine, ça devrait être quelque chose comme « Capitalisme et Révolution ». Alors, il fera 1500 pages, logiquement, je prolonge les tendances. Mais bon, voilà. Bon, tout ça n'enlève rien à ce que j'ai dit auparavant, mais ça me faisait plaisir de terminer là-dessus. Merci Frédéric. Bon, on voulait un débat, au moins on en a, c'est pas... Voilà. Après, je pense, et Frédéric l'a souligné, je pense que vous vous respectez tous les deux. Et nous tous ici, on... Si ? En tout cas, nous, on vous respecte tous les deux. C'est pour ça qu'on vous a invités. Et je pense que des chercheurs qui s'engagent comme vous le faites l'un et l'autre et qui fournissent autant de travail de qualité, il n'y en a pas tant que ça. Et qui disent aussi... Je me suis trompée, ça c'est pour ça. Je peux répondre pour mon compte, j'irai pas débattre avec Aguillon. Ah ben voilà. Alors, quand même, on va pas en laisser les choses là. Je pense que Frédéric a un droit de... Pardon, que Thomas a un droit de réponse. Notamment, bon, paraît-il que vous ne comprenez rien au capital comme rapport social, ça mérite peut-être une réponse, mais il y en a d'autres à apporter. Bon, moi, je sais pas quoi te dire, Frédéric. Je pense que tu te trompes d'ennemi, tout simplement. Je pense que tu... Voilà. Mais moi, j'ai pas envie de tomber dans le même type de... Tu vois, c'est pas la peine. Je pense que... Franchement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a parlé de rien du fond, finalement. Tu es resté à un niveau très superficiel et tu penses que la façon dont tu définis les concepts est infiniment plus rigoureuse que tout le reste du monde peut faire, et moi en particulier. Bon, je pense que là, il faut que tu sortes un moment de ce type de certitude et que tu rentres un peu plus dans la discussion historique des régimes de propriété, des régimes, des rapports sociaux dont tu parles, mais qui restent à un niveau tellement abstrait dans ta discussion. Et voilà, c'est d'abord historiquement que ça s'incarne dans des pays particuliers. Donc moi, j'essaye de te parler de la Chine, de la Russie, de la France des Etats-Unis, tout ça ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que tu restes à un niveau qui est totalement abstrait. Alors ça te permet de te délecter de tes définitions conceptuelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je pense vraiment que tu te trompes d'ennemi. Et voilà, je trouve ça, c'est dommage parce que, toi, on est là, normalement, on pourrait parler des régimes de propriété, de comment on peut concevoir d'autres modes de partage du pouvoir dans la société, dans les entreprises, on pourrait parler de tout ça. Et j'espère qu'on va quand même réussir à en parler. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident vu comment tu abordes la discussion. Que dire de plus ? Juste quand même, un ou deux points factuels. Tu dis que je dis ne jamais avoir lu Marx. Alors c'est totalement faux. Il y a un journaliste à The Republic, je ne sais pas pourquoi, où il a été avancé ce propos. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est très simple, c'est de revenir à mon livre, Le Capital au XXIe siècle de 2013, le lire attentivement. Il y a des annexes également qui sont en ligne depuis sept ans. Donc tu auras eu le temps de les regarder, normalement. Et dans lequel tu trouveras des références à plusieurs endroits du livre, dans des segments du livre III du Capital que beaucoup n'ont pas été jusque-là, et évidemment dans les parties les plus lues et des livres I et II. Donc il suffit d'ouvrir Le Capital au XXIe siècle. Alors je sais, le livre est un peu long. Tu dis que tu as lu les 1200 pages ici, mais vraiment, si tout ce que tu en as appris, c'est ce que tu nous as décrit, je trouve ça un peu dommage que tu aies passé autant de temps. et j'espère pour toi que tu ne les as pas lues parce que sinon ce serait très embêtant pour ta capacité à comprendre un livre que tu lis. Enfin, en tout cas, sur Marx, vraiment, il suffit de lire Le Capital au XXIe siècle pour voir que je fais des références très précises à différentes parties de Marx dans des endroits très différents du Capital. Et donc, sauf si j'avais picoré 10 pages là, 10 pages là, 10 pages là, enfin ça n'a pas de sens. Évidemment, je l'ai lu de la première et dernière page. Simplement, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que c'est un livre qui, voilà, je me permets de dire, je pense que c'est inégal. C'est-à-dire, il y a plein de parties qui sont très intéressantes. Je pense que moi, comme beaucoup de personnes, je suis plus attiré par les écrits plus jeunes de Marx, les écrits sur les luttes de classe en France, les écrits sur l'idéologie allemande, que par Le Capital, qui a des parties intéressantes, mais qui a aussi des parties, je trouve, personnellement très longues et excessivement abstraites et conceptuelles. Bon, je vois pourquoi ça peut te plaire, mais franchement, je pense qu'il ne faut sacraliser aucun auteur. Tu vois, moi, j'ai du respect, vraiment, pour ce qu'a fait Marx comme personne, évidemment. Après, voilà, quand on écrit en 2019 ou en 2018, on est obligé de se poser les questions différemment, parce que dans les 150 années qui séparent la publication du Capital de 2019, il se passe énormément de choses, il se passe l'expérience soviétique, il se passe les guerres mondiales, les expériences sociales-démocrates, le post-communisme, le réganisme, et c'est toute cette histoire dont moi, j'essaye d'apprendre, en étudiant à la fois les transformations de ces rapports sociaux, parce que c'est évidemment ces rapports entre groupes sociaux que j'étudie à travers les relations de propriété et les relations de pouvoir au sein de ces sociétés, et en même temps les représentations idéologiques qui se développent dans l'ensemble de ces évolutions historiques. Donc, après, tu me disais, oui, tu n'aurais pas pu écrire ce livre dans les années 70 parce que personne ne l'aurait lu, je ne sais pas quoi dire. D'abord, évidemment, je n'aurais pas pu l'écrire dans les années 70 parce que tout le travail historique que je mène, une partie importante, c'est ce qui s'est produit depuis les années 70 et un retour à un régime de propriété, en particulier toute la question du post-communisme qui est très importante. Donc, oui, évidemment, je n'aurais pas écrit dans les années 70. Franchement, essayons d'être un peu constructifs dans la discussion et de parler de quelque chose sur lequel on peut avancer sans se lancer à la figure comme ça des anathèmes qui vraiment me semblent... Franchement, je suis un peu déçu, je te le dis complet. Moi, je me souviens d'un débat avec toi en 2014 sur mon livre que je n'avais pas trouvé très intéressant, très franchement. Et là, oui, mais qu'est-ce que je veux que je te dise ? Là, je pensais que tu avais fait des progrès en 5 ans, en 6 ans. Et franchement, j'ai l'impression... Là, pour l'instant, tu ne m'as pas convaincu. Mais après, essayons de débattre de quelque chose, ce serait bien. Moi, ce que je vous propose... Je pense qu'on ne va pas vous réconcilier sur le plan... Je ne pense pas qu'on est de désaccord. Je ne vois même pas sur quoi porte le désaccord. Alors, tu vas voir. Frédéric, je vous propose de répondre en 5 minutes et après, nous allons rentrer dans la deuxième partie du débat. Oui, oui, oui. Et on acte votre désaccord sur... Sur quoi ? Moi, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Attends, tu vas voir, ça va venir. Tu te rends bien compte que... Enfin, il y a quand même... Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il y a une situation de jeu de langage. Je sais bien le type d'attente que fait naître un mouvement comme celui que nous vivons, qui est un moment historique. Ce sont des attentes d'utilité et d'unité. Bon, ne nous faites pas chier avec votre bullshit théorique, etc. Et puis, mettez vos différents côtés et vous en reparlerez une autre fois. Moi, c'était mon parti pris dès l'origine que je viendrais pour décevoir autant qu'il le faudrait, pas davantage, mais autant ces attentes-là. Je veux dire, si c'est pour nous faire venir et qu'on soit d'accord sur tout, très honnêtement, ce n'est pas la peine. En effet, chacun reste chez soi. Non, mais attends, attends, attends. Si c'est pour que je passe par tous les points d'un ouvrage de 1200 pages, ce n'est pas la peine non plus. on y passera la nuit. Donc, moi, je commence parce que c'est le début de la discussion et je trouve que tu te trompes en disant que je me trompe d'ennemis. Puisque précisément, ça, c'est, tu vois, c'est couler à nouveau notre discussion dans les nécessités politiques de la conjoncture présente. Et moi, ce n'est pas ça que je suis venu faire. Ou plus exactement, je ne suis pas venu faire que ça. Par conséquent, qu'une divergence théorique qui, à mon avis, ne répond qu'à des critères de, je suis désolé de le dire, mais qu'à des critères de rigueur intellectuelle. Recoder une divergence théorique dans le registre de l'anathème, très honnêtement, c'est éviter l'obstacle. Quant à sacraliser Marx, ce n'est pas exactement mon genre. Si tu savais quel rapport distendu j'ai, je ne sais pas si c'est à Marx, du moins au marxisme. En tout cas, moi, je me reconnais parfaitement dans cette merveilleuse formule de Bourdieu qui dit, Marx est indépassable à condition de le dépasser. Quant aux années 70, tu as bien compris que oui, effectivement. Si tu faisais un livre dans les années 70, tu ne pourrais pas parler de ce qui s'est passé dans les années 90. Je reçois l'objection. En l'occurrence, elle ne me paraît pas, tu vois, exactement adaptée à ce dont il s'agit. Et enfin, en quoi la discussion que nous venons d'avoir, oui, on a commencé par la partie la plus abstraite, la partie théorique, etc. En quoi ça détermine des divergences ultérieures, ça, on va le voir tout de suite lorsqu'on va parler de socialisme participatif, etc. Mais en réalité, c'est pour ça qu'il fallait repasser par l'étape des divergences théoriques. Parce que ce sont elles qui, en dernière analyse, commandent les divergences politiques en bout de course. et sans remonter à ce qui les cause, on ne comprend pas grand chose, mais c'est qu'on ne comprend pas tout. Parce que voilà, il y a des horizons intellectuels qui sont différents et qui déterminent en bout de course des prises de position qui sont différentes. Alors maintenant, quant à se tromper, ne pas se tromper d'ennemis dans la conjoncture, il me semble qu'en conclusion de mon propos, j'ai dit quelque chose à ce sujet. Mais enfin, voilà. Maintenant, moi, je ne vais pas te parler de la Russie, de la Chine, etc. Mais on va pouvoir parler de tout ce qu'il y a dans ton livre et qui nous promet de sortir du capitalisme. Maintenant. Si il y a un point sur lequel vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas en désaccord sur absolument tout, c'est sur la nécessité impérieuse de dépasser le capitalisme. Mais évidemment, vous proposez des modalités de dépassement qui sont radicalement différentes. Thomas Piketty, dans votre dernier livre, vous ne vous contentez pas de dresser un constat, vous proposez des solutions, en tout cas des ébauches de solutions, et vous avancez donc ce concept de socialisme participatif du 21e siècle. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu de quoi il s'agit ? Oui, alors d'abord, moi je ne suis pas là pour faire la police du langage. C'est-à-dire que je me souviens à l'humanité, à la fête de l'humanité, des gens m'ont demandé pourquoi pas communisme participatif. Je n'ai pas de problème avec communisme participatif. Je pense que le mot communisme est plus difficile à porter, ne serait-ce que par l'existence du parc communiste chinois actuellement et du régime qu'il propose. Mais après, je ne suis pas... Moi, si des personnes se retrouvent plus pour parler du communisme participatif, je n'ai aucun problème avec ça. La question, c'est de quoi parle-t-on au fond ? Et donc, quand je parle de dépasser la propriété privée capitaliste avec un système de socialisme participatif, je dis deux choses. Je parle de propriété sociale, de propriété temporaire, permettant d'aller au-delà de la question de la propriété publique, étatique, qui reste absolument indispensable dans de très nombreux secteurs, et de la propriété strictement privée. Donc, propriété sociale, propriété temporaire, il y a deux dimensions principales. Sur la propriété sociale, c'est vraiment l'idée d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été expérimenté actuellement, pour équilibrer les droits des actionnaires, les droits des salariés. Donc, la proposition qui est discutée, le schéma d'expérimentation qui est discuté dans le livre, c'est de dire, au minimum, il faut commencer par étendre l'existence de la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises pour les représentants élus, syndicaux, des salariés, qui est, alors, on a, historiquement, on a eu entre un tiers et la moitié des droits de vote dans les pays d'Europe germanique et nordique, avec beaucoup de limitations dans ce modèle, jusqu'à la moitié en Allemagne pour les plus grandes entreprises depuis les années 50, et un tiers en Suède, mais ça concernait les plus petites entreprises. Ce système a beaucoup de limites, notamment parce qu'en pratique, même quand c'est la moitié, c'est la moitié plus une pour les actionnaires, et donc en pratique, on peut se retrouver dans des jeux de rôle où chacun joue sa partie, et puis à la fin, c'est toujours les actionnaires qui gagnent. Donc c'est un modèle qui a des limites considérables et qui, en même temps, a permis quand même d'éviter certains excès sur, par exemple, l'explosion des rémunérations de dirigeants, le fait d'avoir les représentants des salariés dans les conseils d'administration avec un accès aussi complet que possible aux livres de comptes de l'entreprise, c'est pas non plus complètement négligeable. Pour aller plus loin dans cette direction de la probabilité sociale, le chemin que je décris dans le livre, c'est de dire qu'il faut impérativement que l'autre moitié des droits de vote, donc si vous avez la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, dans l'autre moitié qui va aux actionnaires, il y ait un plafonnement très fort des plus grands droits de vote des actionnaires individuels. Donc je discute un schéma, c'est-à-dire sur une toute petite entreprise, on peut imaginer quelqu'un qui apporte 50 000 euros pour créer un petit restaurant qui lait les 50% des droits de vote des actionnaires. Mais dès lors que l'entreprise dépasse une certaine taille, je propose que ce droit de vote d'un actionnaire individuel soit très sévèrement plafonné. J'indique qu'au-delà de 50 salariés, au-delà de 100 salariés, aucun actionnaire ne peut avoir plus de 10% du droit de vote. Alors on peut discuter sur le schéma, mais l'idée générale, si vous rentrez dans le détail de ce qui est proposé, c'est qu'en fait, dès lors que vous avez plus que quelques salariés et dès lors que l'entreprise augmente en taille, en fait, plus personne n'a la majorité, y compris quelqu'un qui aura apporté 100% du capital n'aurait, perdrait tout de suite la majorité. Il y aurait un besoin de faire des coalitions et de la délibération. L'idée générale, c'est de sortir d'un espèce de principe quasi monarchique d'organisation du pouvoir dans les entreprises où une personne, parce qu'elle a apporté l'apport initial et a gardé le pouvoir tout du long ou a fait fortune de façon considérable, parfois très jeune, continue de concentrer le pouvoir éternellement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la propriété sociale. Et ce dispositif-là concernant la propriété sociale est complété dans ma discussion par la propriété temporaire. Donc là, l'idée sur la propriété temporaire, c'est la suivante. C'est de dire, au cours du XXe siècle, ont été développées des formes d'impôts progressifs sur le revenu et également d'impôts progressifs sur les successions qui sont déjà une forme de propriété temporaire. C'est-à-dire que quand vous avez 70, 80, 90% d'impôts sur les plus hautes successions et aussi sur les plus hauts revenus comme vous avez, par exemple, aux Etats-Unis, de Roosevelt jusqu'aux années 70, on n'est quand même plus tout à fait dans la propriété éternelle, permanente, telle qu'elle était pensée au XIXe siècle, puisque à chaque génération, les choses s'arrêtent sérieusement. Alors, sauf qu'en pratique, ces impôts ont été fortement abaissés depuis l'époque Reagan. Ils n'ont pas toujours été appliqués avec toute la rigueur nécessaire. Et puis, par ailleurs, cette circulation permanente de la propriété, elle doit... Enfin, on ne peut pas attendre la succession pour qu'elle se fasse. Donc, il faut la faire de façon annuelle. Et c'est là que la proposition qui est faite et la discussion qui est faite, c'est d'avoir un impôt progressif annuel sur la propriété qui, en gros, interdise la propriété au-delà d'un certain seuil, donc avec des taux qui peuvent atteindre 90% sur... Genre, je mentionne des propriétés de l'ordre de 1 000 fois la propriété moyenne sur des milliardaires, 60% à 100 fois, donc sur des personnes qui ont à 100 millions. En pratique, le système, mais ce n'est pas censé être une formule fermée, et c'est plus une invitation à la réflexion, permet de ramener toute propriété supérieure à 10 millions, des propriétés de 100 millions, de 1 milliard, de les ramener très très vite vers 1 million, 10 millions, et même 1 million, 10 millions, des propriétés ne restent pas très longtemps, c'est-à-dire sont rebrassées très vite, et en tout état de cause, les droits de vote dans les entreprises dans une certaine taille sont plafonnés à 10% au-delà de une certaine taille. Donc, si vous mettez les deux dispositifs ensemble, ça ne suffit pas à régler tous les problèmes, évidemment, mais ça vous donne quand même un régime de propriété qui est quand même assez différent du régime de propriété privée capitaliste tel qu'on le connaît habituellement, puisque, de fait, vous plafonnez, vous limitez les pouvoirs que peut apporter l'accumulation de propriété privée dans des proportions drastiques. C'est également un schéma qui permet de penser un rôle pour la petite propriété privée, y compris de façon positive, comme pouvant faire partie d'un schéma d'émancipation, parce que je pense autant les droits, il était très important d'équilibrer les droits, y compris des petits apporteurs en capitaux avec les droits des salariés, autant ça n'aurait pas beaucoup de sens sur quelqu'un qui apporte 50 000 euros pour ouvrir une épicerie ou une petite affaire, de faire en sorte que s'il embauche deux salariés qui, peut-être, un mois plus tard, vont eux-mêmes partir pour créer leur petite affaire et ont l'intention d'économiser 30 000 euros, va tout de suite pouvoir être mis en minorité par ces deux salariés. Donc il y a une certaine logique sur des montants limités de propriété privée de relier la propriété privée avec les droits de décision à condition de la limiter très fortement. Je pense que c'est important d'avoir cette réflexion. Je ne pense pas du tout, moi je ne prétends pas du tout que les formules que je décris ne se présentent pas du tout comme des formules fermées. C'est-à-dire que moi j'essaye de m'appuyer sur ce qui a fonctionné en matière d'impôts progressifs, de co-gestion et d'essayer de pousser beaucoup plus loin ces formes qui ont été expérimentées au XXe siècle, de reprendre la réflexion sur ces formes. Je pense que c'est très important parce que la fausse radicalité consistant à dire on en parlera plus tard après l'effondrement du système économique actuel ou bien on ne veut aucune forme de propriété privée aussi petite soit-elle dans le système socialiste ou communiste qu'on a en tête. C'est en fait une radicalité à très bon marché parce que c'est une radicalité qui en fait ne fait peur à personne tellement la suppression y compris de toute petite forme de propriété privée ne correspond pas à ce qui est ni demandé ni souhaitable du point de vue de l'émancipation individuelle et donc je pense qu'il faut avoir cette réflexion et j'espère qu'on va pouvoir un peu la voir y compris ce soir. On va essayer. Frédéric Lordon qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de socialisme participatif pour vous ? C'est de la régulation ? C'est du dépassement ? Qu'est-ce que c'est ? Moi en effet je ne pense pas que ton socialisme participatif puisse réaliser quelque dépassement du capitalisme que ce soit pour autant qu'on prenne les mots au sérieux. Je regrette une fois de plus prendre les mots au sérieux ce n'est pas faire de la police des mots c'est faire attention à ce qu'on dit. D'ailleurs tu varies dans tes expressions tu dis des fois dépasser le capitalisme sortir du capitalisme etc. Et moi en tout cas je ne pense pas que la formule de socialisme participatif telle que tu l'élabores puisse y parvenir. Bon je veux dire si la cogestion à l'allemande avait emporté le moindre risque même en poussant les curseurs de faire sortir du capitalisme il me semble que les capitalistes allemands s'en seraient aperçus et sans doute nous aussi. Et moi je pense que le problème dans cette formule réside en ceci que tout ton discours de dépassement du capitalisme reste codé dans la grammaire fondamentale du capitalisme et on ne renverse pas un système en parlant la langue du système on ne renverse pas un ordre en ayant à l'esprit et dans le discours les catégories et les chaînes du système il faut je ne crois pas du tout aux subversions c'est à dire aux subversions de l'intérieur il faut un point d'appui externe c'est depuis un extérieur qu'on peut faire levier et renverser un truc alors qu'est-ce que j'entends ici par la grammaire fondamentale du capitalisme alors c'est pas la grammaire des rapports sociaux de la structure etc c'est je dirais la grammaire dynamique qui consiste en la logique de l'avance c'est ça le problème décisif auquel font face les gens qui veulent lancer une affaire c'est l'avance parce que pour produire il faut préalablement réunir les moyens de production n'est-ce pas préalablement donc il faut les financer il faut avoir financé les moyens de production pour avoir produit pour pouvoir vendre pour toucher le premier euro donc c'est ça la logique de l'avance alors moi j'ai des références culturelles qui sont moins distinguées que les tiennes mais il y a un film que j'aime beaucoup dans lequel on trouve vraiment une sorte de résumé fulgurante en une intuition synthétique de ce problème de l'avance dans le capitalisme c'est les 400 coups vous vous souvenez peut-être Antoine Douanel fugueur notoire et invétéré est en train de se faire la malle une fois de plus avec un acolyte et ils sont en train de fourrer la machine à écrire je crois du paternel pour aller la revendre et pour pouvoir lancer leur petite affaire vous voyez donc déjà ça fait penser aussi à l'accumulation primitive il y a un vol originel il y a une spoliation originelle et Antoine Douanel dit la chose suivante à son acolyte il lui dit tu sais c'est une question de fric au départ ça paraît très simple et en réalité c'est très profond c'est exactement ça c'est une question de fric au départ il faut que le départ puisse être négocié et alors qu'est-ce que c'est que la réponse du capitalisme au problème de l'avance la réponse du capitalisme c'est l'apport pécuniaire privé il y a des apporteurs privés et ils apportent des fonds qu'on va appeler les fonds propres mais à partir du moment où on a dit ça le match est plié si vous voulez les apports pécuniaires l'apport pécuniaire privé détermine immédiatement le caractère lucratif de la propriété on apporte on fait un apport privé parce qu'on veut que ça rende n'est-ce pas parce que sinon pourquoi on apporterait bon toi là-dessus dans ton livre tu dis ah mais le lien le lien entre apports privés c'est moi qui le reformule à ma manière mais je ne pense pas trahir ta pensée tu dis le lien entre apports privés et caractère lucratif de la propriété n'est pas si univoque et là-dessus tu empruntes essentiellement aux travaux de Julia Cagé sur les secteurs médiatiques moi j'ai deux objections là-dessus premièrement je pense que même pour le secteur médiatique l'argument est fragile je dirais même qu'il ne tient pas et surtout je pense que même s'il tenait je pense qu'il n'est absolument pas généralisable aux autres secteurs de la division du travail je vois bien le financement médiatique quand tu interroges un oligarque tu interroges Xavier Niel ou Kretinsky sur sa prise de participation dans le monde qu'est-ce qu'il dit ? ah bah il s'enveloppe dans le manteau de lin blanc et de vertu ostentatoire il dit que c'est pour faire vivre la démocratie le débat que la presse libre c'est important etc. donc il mobilise la grammaire de la grande cause n'est-ce pas ? disons les choses c'est une opération de blanchiment symbolique bon mais alors voilà dans quelles conditions cette opération est-elle généralisable ? c'est ça qui est difficile par exemple évidemment on peut concevoir pour financer des biens culturels des expositions des musées des choses comme ça bon ça très très bien mais t'imagines une entreprise ordinaire qui fait je sais pas moi une usine qui fait des presses purées ou des chaises pliantes ça n'envoie pas du rêve je veux dire la plus-value symbolique laisse à désirer or la porte privée il veut sa contrepartie alors il veut bien accepter d'en avoir plusieurs formes mais il lui en faudra au moins une alors la contrepartie elle peut être pécuniaire elle-même donc financière elle peut être politique en réalité j'achète le monde pour tordre le bras etc. et elle peut être symbolique je vais vivre la démocratie etc. mais il faut qu'il y ait quelque chose et s'il n'y a rien s'il n'y a pas de contrepartie la porte privée il ne se déclenchera pas donc moi ce que je crois c'est que tant qu'on maintient la logique de la porte privée il n'y a aucun dépassement possible tu mitigeras ce qui est déjà pas mal c'est la position c'est la position sociale-démocrate historique maintenant ça n'existe plus c'est autre chose je parle de celle du début du XXe siècle mais tu ne dépasseras pas et là en l'occurrence même dans ton cadre je pense que tu dépasseras d'autant moins que tu as une formule à deux étages c'est-à-dire on distribue politiquement des droits de vote aux salariés mais on va leur donner peut-être un peu moins que 50% ou tout juste 50% pour que les apporteurs privés c'est-à-dire ceux qu'on appelle les capitalistes aient encore à l'espoir qu'ils pourront gouverner le bidule il faut vraiment les prendre pour des demeurés et tu dis bon si on leur donne un peu moins de 50% aux salariés on va les inciter à acheter des actions de leur entreprise puis comme ça hop ils vont passer le seuil et ça sera eu les chefs bon mais voilà tu vois typiquement c'est ça je veux dire l'actionnariat salarié c'est ça que j'appelle le recodage dans la grammaire du capitalisme l'actionnariat salarié c'est le graal du capitalisme actionnarial c'est-à-dire c'est pas pour rien que si toutes les entreprises du CAC 40 à partir de la fin des années 90 ont commencé à monter des plans d'actionnariat salarié et c'est une arnaque de première grandeur d'abord ça expose les salariés au risque alors tu vois les titres sont investis dans l'entreprise puis si l'entreprise elle péclote bon bah tout s'évapore même si on diversifie leur portefeuille dans des titres de différentes entreprises s'ils se mangent une conjoncture broussière à la japonaise depuis 20 ans ou bien un crack à internet ou bien une crise des subprimes c'est même chose pareille mais surtout c'est là que le recodage a vraiment fait sentir ses effets les plus pernicieux je veux dire parce que c'est une c'est une manœuvre constante du capitalisme néolibéral n'est-ce pas c'est de faire oublier la figure du producteur salarié et de lui substituer deux autres figures bien plus aimables un le consommateur deux le petit actionnaire le petit actionnaire salarié évidemment c'est une arnaque et c'est une arnaque à toutes les échelles par exemple dans les grandes entreprises imaginez vous prenez Renault alors Renault il y a une diversité de sites de production il y a Flin il y a Cléon il y a Sandouville etc et vous Renault décide de fermer un site toute chose par ailleurs j'insiste toute chose égale par ailleurs les salariés des autres sites bon ben évidemment les solidarités ouvrières ça n'est pas un vain mot mais ceux-ci mis à part il y a qui s'en tirent dans l'affaire puisqu'il y a un plan social de fermeture d'une usine on sait toujours comment ça se termine par une élévation du cours en bourse donc au moins ils vont regagner ça alors généralement à court terme je pense que les solidarités ouvrières seraient les plus fortes mais exposer un régime pareil au fil des décennies aller savoir comment ça se terminerait et si ça ne serait pas grignoté petit à petit donc moi ce que je crois c'est que la questionnariat salarié dans des grandes entreprises en tout cas c'est une machine à briser l'unité politique du salariat bon donc du coup moi ce que je pense c'est que ce avec quoi ce qui avec quoi il ne s'agit pas de mitiger mais d'en finir c'est la propriété privée lucrative et à ce moment là alors je sais que c'est une objection que je vais te faire et qu'on pourrait me retourner dans bien des cas mais je le fais quand même il faut s'interroger sur les conditions de possibilité politique de la chose si tu terminais sur le thème des radicalités faciles et à pas cher bon mais moi je pense que le propre de la situation présente c'est que précisément nous avons un conflit de radicalité et que les plus radicalisés ne sont pas ceux qu'on croit je pense que c'est pas un hasard que le 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 signifiant les signifiants radicalisés radicalisation se soient répandus à ce point dans le débat public et spécialement dans le discours gouvernemental alors oui je sais bien il y a eu des attaques terroristes et ça ça mérite le signifiant mais enfin il y a une prolifération du mot et d'ailleurs a des extensions à de tout autres usages qui sont quand même qui sont quand même extrêmement symptomatiques et symptomatiques en particulier de ce que la radicalité elle vient d'en haut et donc la grande manœuvre c'est de la prêter projectivement aux autres à ceux qui contestent etc moi c'est là que je crois que c'est là que je crois qu'il y a à réfléchir à réfléchir stratégiquement ma conviction c'est que le capitalisme je veux dire les capitalistes se sont déplacés d'une telle manière que toutes les solutions sociales démocrates sont tendanciellement impossibles on se souvient de ce livre qui a été fait par ce merveilleux historien Edward Thompson qui fait une monumentale histoire de la classe ouvrière britannique et qui propose ce concept de l'économie morale des classes populaires moi je pense qu'il faudrait se pencher sur l'économie morale des classes dominantes des classes bourgeoises on pourrait le dire autrement il faudrait se pencher sur leur complexion psychique n'est-ce pas et sur leur complexion pulsionnelle pardon et sur leur position psychique et cette position psychique elle s'est considérablement déplacée en 30 ans de néolibéralisme ils ont pris le pli maintenant de gagner tout ce qu'ils voulaient comme ils voulaient et ça rentre comme dans du beurre ces gens là sont déterminés à ne plus rien lâcher donc la distribution purement politique de 50% des droits de vote aux salariés très honnêtement je ne vois pas la moindre marge de manœuvre pour une chose comme ça et c'est pour ça moi ma conviction c'est que l'espace intermédiaire de la transaction du compromis dans lequel prospéraient toutes les organisations sociales démocrates est en train de se refermer et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces organisations là font faillite je veux dire la CDT le parti socialiste etc tous ces gens là sont voués au ridicule historique donc il y a effectivement il y a maintenant il y a un conflit il y a un conflit de radicalité qui va avoir lieu et qui va avoir lieu d'autant plus que tout ça est surdéterminé par des enjeux passablement urgents qui sont entre autres ceux du changement climatique Frédéric tu n'as pas répondu à ce que je proposais tu fais comme si ce que je proposais c'était la co-gestion allemande des années 50 sauf qu'elle est déjà en place depuis les années 50 de l'autre côté du Rhin donc si c'est je suis désolé tu n'as pas répondu donc moi ce que j'indiquais dans l'appréhension c'est de dire si tu as 50% des droits de vote pour les salariés et si sur les 50% des droits de vote pour les actionnaires tu plafonnes au sein de ces 50% des droits de vote tu dis qu'aucun actionnaire individuel ne peut avoir plus de 10% de ces 50% donc au total 5% des droits de vote dès lors que l'entreprise dépasse une certaine taille alors toi tu voudrais peut-être que ce soit dès que l'entreprise ait un seul salarié moi je pense je fixe un seuil plus élevé je discute à 50 salariés à 100 salariés mais on pourrait déjà plafonner à 20% à 10 salariés enfin on peut en discuter enfin en tout cas à partir du moment où tu plafonnes à un maximum de 10% des droits de vote ce qu'un actionnaire individuel peut avoir au sein des 50% des droits de vote réservés d'actionnaire tu ne peux pas faire comme si ça ne changeait rien du tout tu ne peux pas faire comme si c'était la même chose que la co-gestion à l'allemande enfin tu vois il y a un moment est-ce qu'on peut parler du fond c'est-à-dire que si de fait aucun actionnaire individuel même s'il apporte 90% du capital n'a jamais qu'au maximum 5% au total des droits de vote 10% de 50% au sein de l'entreprise on est dans une logique de pouvoir qui n'a plus grand chose à voir et par ailleurs si au sommet de tout ça tu as un système d'impôt progressif à 90% sur les plus hautes propriétés tu peux me dire tout ça n'a aucune importance et ça ne mène nulle part bon moi je veux bien mais il y a un moment il va quand même falloir que tu nous expliques comment tu organises les relations de pouvoir dans les unités de production petites, grandes etc. mais en tout cas faire comme si et là toute ta réponse était basée là-dessus ce que je proposais était juste la co-gestion allemande des années 50 ça ne permet pas vraiment d'aller au fond donc si tu pouvais répondre là-dessus c'est-à-dire est-ce que vraiment on ne peut rien obtenir de bon et de significatif en plafonnant très sévèrement les droits de vote des actionnaires individuels et qui conduit de fait à une perte de majorité et de contrôle immédiate mais c'est toi Thomas qui ne répond pas à mes objections je te demande pardon tu dis tu as commencé par si tu as 50% donc si proposition conditionnelle mais moi ma réponse c'est ton actionnaire qui apporte 90% et qui se retrouve avec 5% des droits de vote pourquoi tu crois qu'il va continuer à apporter et deuxième question pourquoi crois-tu qu'il va continuer à apporter au sortir d'une période où il s'est goinfré comme un porc et qu'il a pris de méchantes habitudes et c'est ça non mais attends on peut changer ses habitudes figure-toi ah oui non ah non c'est pas vrai les dominants ne changent pas leurs habitudes tant qu'on ne leur a pas fait toucher terre désolé non mais bien sûr non mais toucher terre ensuite oui mais ensuite pour faire quoi pour organiser le système économique alors là je te réponds je te réponds mais c'est pas moi qui te réponds je vais je sais qu'il n'y a pas très bonne presse au PC mais je m'en fous je veux dire je je te réponds en ventriloquent Bernard Friot il a une propriété bon je ne serai pas tout seul moi Bernard Friot je ne sais pas si tu l'as lu mais a une proposition c'est ça qui le distingue dans le paysage dans le paysage intellectuel il a une proposition macroscopique très articulée pas définie pas finie je veux dire pas terminée il faut encore travailler etc mais là il y a des bases qui sont assez merveilleuses je ne peux pas rentrer rappelle-nous je rappelle mais très brièvement parce que c'est compliqué Friot pas trop quand même j'espère parce qu'il va falloir que tout le monde comprenne non mais attends c'est un homme admirable il prend son bâton de pèlerin pour aller évangéliser mais partout je crois que c'est un catholique communiste donc c'est un pli ça aussi c'est une habitude tu vois il prend son bâton de pèlerin pour aller évangéliser partout un truc qui est mais d'une complexité très honnêtement moi j'ai mis du temps à rentrer là-dedans mais en deux mots pour aller à l'essentiel ce que Friot dit c'est suppression définitive de la propriété privée lucrative remplacement intégral par la propriété sociale d'usage là il y a quelque chose qui consonne avec ta propre proposition sur propriété sociale mais propriété sociale d'usage les moyens de production sont offerts à leur exploitation par ceux qui s'en servent c'est ça le truc de Friot et le tout est surdéterminé par ce qu'il appelle non pas le revenu minimum d'existence non pas le revenu universel le revenu garanti tout ce que vous voulez mais par ce qu'il appelle le salaire à vie en quoi consiste la reconnaissance comme producteur de valeur reconnaissance inconditionnelle de tous les individus à partir de leur majorité jusqu'à leur mort ce qui fait que le passage à ce qu'on appelle la retraite est une transition qui en réalité est une non-transition voilà donc il faudrait revenir sur les attendus quasiment anthropologiques de cette proposition mais la proposition de Friot c'est il modifie radicalement le régime de propriété il nous affranchit de cette plaie qu'est la soumission à la grammaire de l'emploi qui fait faire tout et n'importe quoi moi j'ai entendu alors si vous voulez sur Radio Gouvernement là sur France Info il y avait un truc une émission où on parlait de la réouverture de l'ubrisole dans des conditions d'un scabreux mais je vous dis pas et il y avait un type de je sais pas qui disait mais non mais c'est pas possible qu'on nous impose ça et le préfet est en train de l'imposer évidemment le connard de France Info qu'est-ce qu'il disait ah oui mais quand même ça crée de l'emploi et c'est vrai et le pire c'est que c'est objectivement vrai c'est une connerie objectivement vraie donc le fait que Friot nous fasse sortir de la logique de l'emploi d'avoir de devoir pour gagner sa vie passer sous les fourches codines de l'employeur capitaliste c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et dernier étage de la construction une restructuration complète du mode de financement des activités et qui ronde avec ce que je disais tout à l'heure c'est à dire avec la logique de l'apport pécuniaire privé par socialisation intégrale du revenu sous l'espèce d'une cotisation redistribuée à différentes caisses la caisse salariale qui verse le salaire à bille la caisse de protection sociale qui comme son nom l'indique et une caisse économique qui avec toutes ses antennes locales sélectionne les projets car il y aura toujours nécessairement une sélection et les finances pour la part budgétaire d'enveloppes financées par la cotisation qui lui revient et ça c'est un bon je veux dire il y a plein de problèmes encore etc non mais je vais te répondre moi écoute je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de décrire et dans ce que dans ce que décrit Friot et dans ce que décrit Friot et que tu reprends à ton compte et vraiment je te trouve ça très très intéressant c'est simplement je pense que dans l'organisation de la production tu as un besoin dans certains secteurs de toutes petites unités de production alors je prenais des exemples un petit restaurant une petite épicerie des petits transporteurs on peut en trouver plein mais dans beaucoup de secteurs des petits artisans sur lequel je pense que ne pas donner de pouvoir supplémentaire à la personne qui a apporté un petit capital et c'est là qu'il faut définir les termes je pense que ce serait une erreur pour la raison suivante c'est à dire que même y compris dans une société qui serait complètement égalitaire du point de vue par exemple de l'héritage reçu comme mettons alors moi je fais des propositions sur l'héritage pour tous qui restent très très modérées c'est à dire qu'on pourrait aller beaucoup plus loin moi je les éléments que j'indique alors beaucoup de gens s'en sont offusqués j'ai eu des gens aux échos dans l'opinion quotidienne soi-disant libérale qui ont dit vraiment les 120 000 euros pour tous les enfants de classe populaire classe moyenne c'est catastrophique qu'est-ce qu'ils vont en faire est-ce que ça va pas diminuer leurs incitations au travail est-ce qu'il faudrait pas limiter ce qu'ils ont le droit d'en faire alors que les mêmes personnes quand des gens reçoivent des millions des dizaines de millions d'euros évidemment ne mettent aucune limite légale sur ce qu'on a le droit d'en faire et comme chacun sait ils en font toujours des choses très intelligentes donc voilà les soi-disant libéraux sont en vérité très élitistes autoritaires dans leur vision de la liberté à un seul sens la proposition que je fais sur l'héritage pour tous ça pourrait aller beaucoup plus loin imaginons qu'on soit dans un système où de fait tout le monde ait le même petit héritage moyen héritage y compris dans cette société là parce que il y a des trajectoires individuelles différentes des affects différents des psychologies individuelles différentes certaines personnes vont avoir des projets de nature différente de créer une activité de développer une activité en commun dans certains cas des formes complètement coopératives seront adaptées dans certains cas des formes totalement non lucratives et sans possibilité de recevoir de retrouver l'apport initial seront parfaitement adaptées il y a d'autres cas où ça pourrait avoir du sens que quelqu'un qui veut ouvrir une épicerie bio ou je ne sais quelle autre petite activité qui apporte 50 000 euros ou 30 000 euros d'économie là-dessus ou sur la base de la dotation en capital universel qu'il a reçu utilise ça dans l'exemple que je donnais tout à l'heure s'il embauche deux salariés est-ce qu'il faut immédiatement que ces deux salariés vont pouvoir le mettre en minorité alors même que ces deux salariés peut-être eux-mêmes ont un autre projet qui sont en train de mûrir et qui d'ici six mois un an, deux ans ils vont eux-mêmes aller développer ce projet est-ce qu'il faut immédiatement que la personne qui a mûri ce projet puisse être mise en minorité je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose du point de vue de l'émancipation individuelle et je pense que lier les petits apports privés dans des petites unités de production aux droits de vote partiellement avec un équilibre avec les droits de vote des salariés et suivant une logique qui évidemment change de nature dès lors que la taille de l'unité de production change de nature donc là ce que je te décris sur des petites unités de production la logique se pose complètement différemment dès lors que l'unité change de taille et tout ça évidemment ne présage pas de la façon dont on organise le système de crédit et ce que tu disais à l'instant sur le système de crédit de financement est évidemment très important et je prétends mais absolument pas faire le tour de la question dans les éléments les quelques éléments très très imparfaits que j'indique dans ce livre qui n'est vraiment qu'une toute petite tentative pour essayer d'avancer dans différentes directions mais en tout cas ce qui manque je pense quand même dans ta réflexion si je puis me permettre et dans celle de Friot c'est que cette solution consistant à dire y compris la toute petite propriété privée dans des petites unités de production ne donne droit à aucun droit de vote supplémentaire me semble simplement pas conforme à ce que peut apporter la petite propriété pour permettre à des subjectivités individuelles différentes à des trajectoires individuelles différentes d'exprimer leurs projets leurs espoirs les projets qui ont parfois été mûris de longue date et je pense qu'il y a quand même un problème dans la réflexion historiquement sur le socialisme et sur le communisme dans la réflexion sur les petites entreprises et qui a quand même qui a causé d'énormes dégâts historiquement parce que ça a conduit enfin ça rend quand même très très facile pour les conservateurs et les hypercapitalistes de tout poil de caricaturer ce genre de proposition qui met fin y compris à la toute petite propriété privée sur des toutes petites entreprises enfin c'est tellement facile disons de caricaturer ça et de s'opposer à ce type de proposition que oui ça en fait un ennemi de papier pour le capitalisme et donc moi je ne suis pas je ne suis pas convaincu donc je pense qu'il faut pousser plus loin c'est à dire que ce que tu dis et ce que Friot dit sur des entreprises de taille importante me va très bien mais il faut penser l'articulation entre la toute petite entreprise et l'entreprise plus grande et c'est à ça modestement que j'essaye de contribuer dans ce livre alors je ne peux pas t'en vouloir parce que tu découvres Friot aujourd'hui par ma bouche en 5 minutes donc c'est vraiment pas c'est pas beaucoup quoi attends attends mais pourquoi tu as besoin d'être désagréable comme ça tout le temps mais c'est invraisemblable je te disais exactement l'inverse que je ne peux pas t'en vouloir parce que je ne t'ai donné que des éléments extrêmement rudimentaires de la pensée de Friot alors attends je lis aussi un petit peu tu sais je ne savais pas que tu l'avais lu pardon mais mais enfin ça ne fait rien à coup de Frédéric c'est pas étudiant je suis désolé ça n'avait pas du tout l'intention d'être offensant ça avait même l'intention exactement inverse je pense que vous échangez très bien donc voilà on évite de se blesser ça ne sert à rien le communisme de Friot la proposition communisme de Friot mais c'est lui qui devrait être ici pour la défendre ça n'est pas du tout ça je veux dire il n'y a pas dans cette proposition là il n'y a pas d'apport privé les apports privés sont interdits c'est mon reproche précisément bon alors le seul le seul finance bah oui mais alors après il faut savoir dans quel monde dans quel monde on veut être le seul financement des activités s'obtient auprès des activités collectives de production je veux dire s'obtient auprès de la caisse économique parce que sinon forcément on va reconstituer alors peut-être des isolats des enclaves je ne sais pas quoi où tout va ressurgir avec une force éventuellement un dynamisme tu vois qui voudra regagner du terrain conquérir etc mais ça c'est cette peur de la petite propriété privée qui empêche de tout faire alors que vraiment tu vois mais ça ça a déjà été mais non c'est autre chose cette peur elle s'est déjà exprimée dans les années 20 en Union soviétique enfin tu vois il faut il faut essayer d'apprendre un petit peu quand même mais Lénine disait à partir d'un marché d'un marché de village tout l'arbre du capitalisme peut se redéployer et il y a quelque chose qui n'est pas faux là-dedans il n'y a qu'à voir à quelle vitesse ça a emporté des pays qui étaient soi-disant socialistes donc il faut se méfier de ça moi dans ton dans ton dans ton exemple de la petite entreprise c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure ta pensée reste codée dans la grammaire du capitalisme il y en a un qui apporte le capital et puis comme il ne peut pas faire tout seul il va qu'est-ce qu'il va faire il va embaucher donc on est encore dans la logique de l'apport privé et on est dans la logique de l'embauche c'est-à-dire de l'emploi alors qu'est-ce que c'est que produire collectivement c'est à ça qu'il faut c'est là-dessus qu'il faut se pencher produire collectivement ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose mais qui n'y arrive pas tout seul c'est ça le fin mot de l'entreprise qu'est-ce que c'est qu'une entreprise un type veut faire un truc mais il n'y arrive pas tout seul il a besoin du concours de puissance d'agir tierce autre alors il y a plein de solutions pour obtenir ce concours qui passe à chaque fois par des rapports sociaux particuliers par exemple tu veux déménager tout seul tu n'y arriveras pas donc tu vas solliciter un rapport social particulier qui s'appelle la parenté ou l'amitié la réponse capitaliste à ça c'est c'est par l'emploi salarié qu'on va mettre des puissances tierces au travail et on sait par quel type de rapport de force ça passe la proposition de Friot c'est de dire le rapport social qui sera mobilisé ça sera l'association et pas autre chose pas l'emploi pas l'embauche il n'y aura pas un employeur il n'y aura pas des employés etc si quelqu'un veut faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire tout seul il n'a que le choix de se rendre à la conclusion qu'il faudra le faire à plusieurs et que ça sera l'affaire de ce plusieurs et que c'est une affaire politique entre eux c'est à dire que leur communauté de production définit une communauté intégralement politique et qui n'a pas à être parasité par des rapports patrimoniaux privés je comprends ce que tu veux dire mais je voudrais quand même revenir sur l'exemple concret que je citais tout à l'heure tu as une personne qui met 50 000 euros sur une épicerie bio et qui a deux salariés évidemment il a besoin de ces deux salariés sinon il le ferait tout seul donc tu as parfaitement raison est-ce que pour autant c'est possible que dans tout ça il y a aussi des projets individuels c'est à dire qu'il n'y a pas tu fais comme si toutes les productions de biens et services étaient totalement homogènes et correspondaient à un cadre pré-établi mais en fait il y a une infinie diversité de façons de concevoir par exemple une épicerie bio un petit restaurant un artisanat particulier et la personne qui crée cette petite entreprise peut avoir un projet qui n'est pas exactement celui d'un autre et il n'est pas anormal tant qu'on est sur une entreprise de petite taille qu'il est un peu plus droit au chapitre que les deux salariés néanmoins dès que l'entreprise augmente de taille les pouvoirs doivent être beaucoup plus partagés et cette personne perdra la majorité à elle toute seule si tu regardes les détails de ce que je propose tu verras qu'en fait cette personne dès qu'on a plus de 4-5 salariés même quelqu'un qui aurait 100% du capital n'aurait plus du tout la majorité donc ça change très vite tu peux le paramétrer différent si tu veux si tu veux que ce soit vraiment dès le premier salarié bon c'est une possibilité je pense qu'en en débattant un peu plus sur le terrain que tu ne le fais et en discutant un peu plus avec les personnes concernées tu vois qui parfois eux-mêmes peuvent être salariés à un moment et peuvent avoir un projet de lancer une petite affaire un peu plus tard tu te rendras compte que les solutions que tu proposes c'est à dire dès lors qu'il y a un salarié deux salariés avec le créateur initial il faut que ce soit les deux salariés peuvent mettre en minorité le créateur initial c'est un côté un peu dogmatique et qu'on peut considérer que ça peut se discuter enfin moi c'est ça en tout cas que je propose qu'on puisse avoir cette discussion sans que ce soit tout de suite voilà il n'y a aucune rigueur intellectuelle aucune volonté de dépassement du capitalisme bon je ne sais pas c'est vraiment pas très constructif et je pense à nouveau que tu vois qu'est-ce qui foire vraiment en Union soviétique on a quand même le droit d'en discuter un petit peu je pense en partie il y a le refus de s'appuyer sur des toutes petites unités de production sur du capital privé et on se retrouve dès la fin des années 20 dans la criminalisation et je cite beaucoup de recherches récentes d'histoire sociale sur l'Union soviétique de cette période on se retrouve à criminaliser des tout petits transporteurs par exemple des gens qui font des activités à Moscou qui ont voilà une petite échoppe ou un petit carriole qui éventuellement ont un ou deux salariés qui font du transport de marchandises qui vendent un peu de nourriture qui font des activités qui sont utiles dans l'organisation urbaine on ne peut pas avoir que des ouvriers de la grande industrie patentés pour organiser la vie urbaine on a besoin de toutes ces activités là et à ce moment là le pouvoir en place décide de criminaliser toutes ces formes de propriété pour les raisons que tu indiques c'est-à-dire avec l'idée qu'il ne peut avoir aucune propriété lucrative et que la propriété socialiste définie ensuite par la constitution soviétique de 1936 empêche la possibilité de toute propriété lucrative aussi petite soit-elle donc typiquement sur ces activités de petits transporteurs et il y a des recherches qui ont été menées tu vois donc ces personnes ont été privées de leur droit civique leur droit de vote bon c'était pas très grave vu l'importance des élections à l'époque mais ça allait avec l'étiquette de rationnement c'était l'accès au rationnement donc c'était des situations dramatiques et des recherches ont été menées je les cite dans le livre où on utilise des chercheurs ont utilisé les archives judiciaires où ces personnes essayent d'être établies dans leur droit civique pour leur honneur mais aussi pour avoir accès à nouveau au ticket de rationnement ce qui est au tournant des années 20 début des années 30 en Russie et pas complètement inutile et on les voit raconter leur vie raconter leur vie de petits de petits transporteurs de petits possédants d'une petite échoppe et qui ne comprennent pas qui sont dans cette incompréhension sur pourquoi ce pouvoir qui normalement était de leur côté les a privés de leurs droits et tout ça s'est fait au nom du fait que la petite propriété lucrative aussi petite soit-elle devait être définitivement éradiquée je pense que à un moment il faut quand même reprendre cette histoire réfléchir à la suite en se donnant la possibilité d'admettre qu'une petite propriété privée convenablement encadrée dans ses proportions dans ses dimensions en donnant des droits de vote aux salariés peut faire partie d'une stratégie d'émancipation et sinon et bien sinon tu sais on crée des ennemis de papier pour le capitalisme parce que ça à nouveau j'insiste ça se veut très audacieux et puis finalement ça tient tellement pas la route que ça ne fait peur mais à personne à personne Frédéric non mais écoute l'URSS c'est l'expérience soviétique s'est trouvée enfermée dans l'antinomie de la propriété lucrative privée et de la propriété étatique et cette antinomie est parfaitement dépassable et en particulier elle est dépassable par le tiers terme de la propriété sociale et c'est bien de ça que parle Friot je faisais référence tout à l'heure à la boulangerie de Montreuil tu vois bien c'est pas exactement une multinationale la boulangerie autogérée de Montreuil mais c'est de la propriété sociale intégralement c'est de la propriété politique Vas-y tu peux nous dire plus sur l'exemple que tu as en tête sur le nombre de personnes impliquées et comment ça fonctionne Je sais pas 6-7 personnes je me souviens plus exactement Alors chacun a les mêmes droits de vote les 6-7 ? Absolument tout le monde décide en assemblée générale du devenir de la boutique Oh mais c'est un modèle qui dans certains cas peut être très adapté mais moi ça m'intéresse mais je dis que ça peut pas fonctionner comme ça dans tous les exemples c'est-à-dire qu'il y a des cas où la personne qui a mûri son projet que ce soit pour une boulangerie ou un artisanat ça peut être légitime qu'on soit pas exactement avec un 6ème des droits de vote pour les 6 salariés Je dis juste ça si on peut accepter de réfléchir à ça sans que ce soit inadmissible ce modèle peut très bien fonctionner dans beaucoup de cas et quand il fonctionne je le dis dans le livre quand la forme coopérative et d'une répartition strictement égalitaire entre les salariés fonctionne quand ça correspond à la nature du projet et de l'association c'est une forme vraiment formidable il y a juste que ça peut pas être imposé comme la forme unique sur des petites structures de production où à nouveau le degré d'implication dans la création d'un projet y compris sur une boulangerie peut être différent entre 6 personnes parce qu'il y a des subjectivités individuelles des cheminements individuels qui peuvent faire qu'à un moment donné du temps une personne a un projet d'une boulangerie d'une épicerie et le salarié lui a moins le projet mais éventuellement aura un autre projet quelques années plus tard enfin tu vois ces différences individuelles les balayer comme ça en faisant comme si ça n'avait aucune importance dans notre réflexion sur l'organisation du système économique me semble simplement pas justifié mais c'est ce que je ne fais en aucun cas il me semble que c'est ce que Friot ne fait en aucun cas je veux dire son système est indépendant de toute considération quant à la nature du projet ou à l'échelle de l'activité considérée il a toujours un sixième des voix pour tout le monde si tu as 6 salariés pour résumer voilà exactement ça toujours bon ben ça ça me paraît trop rigide parfois voilà moi ce que je veux dire c'est que oui bien sûr il y a des activités dans lesquelles il y en a un plus particulièrement qui est à l'origine mais je le rappelle ce un qui est à l'origine s'il était tout seul il ne pourrait rien faire tu as raison il a besoin du concours des autres par conséquent il a besoin d'entrer comme les autres au même titre ni plus ni moins puisque les autres apportent leur concours ni plus ni moins il a besoin d'entrer un tout petit peu plus quand même c'est une question de degré voilà non mais je veux dire attends c'est juste ça me paraît très rigide de dire s'il y a trois salariés c'est un tiers un tiers un tiers tu peux avoir 40% 20% 20% enfin il faut quand même le monde c'est aussi une diversité de parcours individuels d'apports individuels et ça me paraît très très dogmatique et rigide ce que tu décris ça peut marcher dans plein de cas mais ça peut pas être en faire la règle absolue systématique me semble vraiment trop dogmatique et très théorique pour le coup non au contraire il y a énormément d'expériences qui sont les équivalents de ce que je ça fonctionne dans beaucoup de cas mais pas systématiquement c'est-à-dire les expériences de production coopérative sur une base purement associative qu'il y en ait qui échouent ça tout le monde le sait mais sur d'autres bases en réalité parce que tout simplement elles ne se mettent pas elles-mêmes dans un régime de coercition du nombre des producteurs par un seul qui a le pouvoir parce que ça effectivement le régime de la coercition salariale a des propriétés de cohérence qui sont tout à fait impressionnantes donc les associations se font elles se défont et ça n'est absolument pas un problème c'est-à-dire si on veut faire quelque chose on va voir d'autres personnes avec qui on a ce désir en commun à minima et on voit ce qu'on peut faire ensemble et on voit ce qu'on peut faire ensemble dans ces conditions-là maintenant si tu veux on peut continuer de discuter longtemps parce que là pour le coup toi comme moi on est en train de faire des plans sur la comète tout ça ne nous dit pas comment dans la situation présente n'est-ce pas celle du capitalisme néolibéral de 2020 quelles sont les probabilités d'advenue spontanée de ces choses auxquelles toi tu penses auxquelles Friot pense et moi aussi je veux dire je dis elles sont rigoureusement nulles justement c'est peut-être de ça qu'on va parler maintenant parce que pour faire pour faire advenir pour faire advenir le monde enfin les mondes que vous appelez l'un comme l'autre de vos voeux il y a un préalable qui n'est pas une mince affaire c'est celui de la prise de la prise de pouvoir et l'un comme l'autre on voit bien que vous vous posez cette question Thomas Piketty vous en parlez dans le livre et vous avez par ailleurs été conseiller d'un candidat à la présidentielle Frédéric Lordo vous n'avez jamais conseillé à ma connaissance de candidat à la présidentielle je crois savoir que vous privilégiez des options un peu plus radicales dans votre livre enfin dont on a très très peu parlé qui s'appelle vivre sans vous réhabilitez même un concept qui est devenu tabou qui est celui de grand soir j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu maintenant Thomas Piketty bon le grand soir vous je crois que c'est pas votre tasse de thé le grand soir j'adore ce qui m'intéresse c'est surtout le lendemain matin c'est à dire qu'est-ce qu'on fait là dessus vous êtes d'accord tous les deux oui non mais on est d'accord sauf que moi je veux qu'on en parle tout de suite de ce qu'on fait le lendemain matin c'est à dire que le grand soir on l'a déjà vu on en a vu beaucoup des grands soirs la question c'est comment on organise réellement le système économique les rapports de pouvoir ensuite et à nouveau cette façon de remettre à plus tard ou d'en rester à des choses extrêmement théoriques et extrêmement rigides et dogmatiques non seulement ne permet pas de régler la question de ce qu'on fait le lendemain matin mais je pense rend compliquer la mobilisation nécessaire pour le grand soir alors sur les conditions du changement moi je veux dire toute l'histoire que je raconte dans mon livre est une histoire où le changement historique et en particulier les transformations des régimes inégalitaires c'est jamais spontané c'est à dire c'est jamais c'est clair là on va se rejoindre complètement Frédéric là dessus c'est pas on a un débat apaisé et tranquille dans cette salle et hop tout se passe pas toujours très apaisé oui ça reste très apaisé par rapport aux chocs historiques et aux rapports de force et aux conflits violents qui donnent lieu aux changements historiques réels dans la réalité qui se nourrit de révolutions de conflits sociaux de crises financières extrêmement violentes de crises militaires souvent donc on a le changement historique il viendra de crises dont personne peut dire la forme qui est prendra moi tout ce que je peux dire c'est que dans mon livre ce que je montre c'est que les crises et la conflictualité sociale en particulier sont souvent une condition indispensable nécessaire pour le changement mais ne sont pas une condition suffisante c'est à dire qu'en soi les crises peuvent aussi déboucher sur des enfin conduisent à des débouchés politiques qui peuvent être le contraire des trajectoires émancipatrices qu'on avait pensées au début donc ce que je montre dans tous les moments de révolution la révolution française la révolution bolchevique ce qui se passe au tournant dans les années 30 pendant la crise financière des années 30 ce qui se passe à la sortie de la seconde guerre mondiale ou là plus récemment à la sortie de la crise financière de 2008 il y a toujours un certain nombre de trajectoires possibles il y a plusieurs bifurcations possibles et finalement la trajectoire qui s'impose elle dépend de rapports de force mais des rapports de force qui sont aussi intellectuels et idéologiques et c'est à dire les répertoires d'idées de solutions de programmes d'action qui ont fait ou non l'objet d'une appropriation citoyenne large ça a un impact réel sur le changement et donc moi je suis sur les questions alors vous avez mentionné tu as mentionné la question de la campagne électorale de 2017 et de Benoît Hamon Jean-Luc Mélenchon bon moi je veux dire que je me force au moment des élections à prendre position à prendre parti parce que je trouve ça pour ma part un peu trop facile de rester dans mon bureau de chercheur et de dire voilà tous les candidats sont insatisfaisants ce qui est toujours le cas évidemment et donc je ne m'engage pas je me force à le faire et c'est douloureux c'est compliqué c'est compliqué de s'engager sur des personnes sur des candidats je trouve c'est compliqué aussi de ne pas s'engager et de rester complètement en dehors après voilà je le fais ça dure le temps d'une campagne électorale le reste du temps je m'engage complètement autrement moi j'ai jamais été conseiller de qui que ce soit en particulier je n'ai jamais été rémunéré par qui que ce soit comme conseiller j'ai qu'un seul métier qui est celui d'universitaire d'enseignant-chercheur et je n'ai pas l'intention que cela change et donc sur l'élection de 2017 et surtout sur les élections supplémentaires de 2022 je pense que la seule question sur laquelle j'avais accepté de m'engager avec Hamon ce n'était pas la question du revenu universel où je n'étais vraiment pas très convaincu par la façon dont Hamon abordait le problème on peut en parler davantage c'était sur la question de l'Europe et sur le fait d'essayer de mettre sur la table des propositions de différentes organisations des relations entre pays européens qui je pense c'est un débat pour moi qui est très important c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si il suffisait de balancer les traités existants sans proposer de nouveaux modes d'organisation des relations entre les pays entre la France et la Belgique la France et l'Allemagne la France et l'Espagne et l'Italie au moins les voisins immédiats et comment on va organiser idéalement comment on aimerait organiser les relations de solidarité les relations de fiscalité les relations sociales le droit du travail et de laisser ça à plus tard et laisser la réflexion sur la démocratie dans les frontières de l'état-nation et refuser de rentrer dans la possibilité d'une démocratie transnationale avec des constructions politiques complètement différentes de la façon dont est organisée l'Union européenne actuelle je pense qu'il faut avoir cette discussion moi je ne prétends pas du tout que les éléments alors on a écrit ce manifeste pour la démocratisation de l'Europe avec un certain nombre de collègues politistes juristes il y a eu une version en 2017 il y a eu une version améliorée qui est sortie en 2018 2019 que tout le monde pourra trouver en ligne sur le traité de démocratisation de l'Europe tdem.eu ça reste complètement imparfait il y a peut-être 5% de ce qu'il faudrait faire dans cette proposition il faut en mettre à la poubelle 95% la compléter la réécrire mais il faut en débattre c'est-à-dire que je pense que si la gauche sur l'Europe continue d'être divisée entre des personnes qui disent voilà il suffit de balancer les traités existants et on vous dit pas ce qu'on remplace ensuite et d'autres qui disent bah en gros il faut rien changer et on reste tout comme c'est ah ce qui en gros ce qu'a fait le bon le parti socialiste en 2012 il a fait semblant qu'il allait renégocier des traités européens et de toute évidence Hollande n'avait pas le début de commencement d'un plan ou d'une idée sur ce qu'il voulait vraiment renégocier et donc cette espèce de ces haines qui découlent de cette situation entre les différents composants de ce qui était la gauche et de ce qui aujourd'hui est un véritable champ de ruines je pense que cette question européenne est vraiment centrale et se préparer à faire des propositions qui ne pourront aboutir que dans des situations de crise très grave de crise financière de crise sociale très grave c'est utile non pas parce qu'on s'imagine que ça va être adopté de façon apaisée tranquille etc mais parce que justement les crises reviendront surviendront et doivent s'appuyer sur des mobilisations sociales très fortes mais voilà tout ça ne donne pas le débouché et si on se contente comme débouché et je m'arrête là le retour à la souveraineté nationale aux frontières de l'état-nation alors là comme vous savez il y a une force politique qui existe en France actuellement qui sur le terrain du retour à la souveraineté et à l'état-nation sera toujours imbattable sera toujours plus convaincante sera toujours plus forte et là il y a besoin de s'engager clairement sur un internationalisme et sur un internationalisme basé sur la solidarité et la redistribution non pas en se nourrissant d'illusions sur le fait que ça va être adopté comme ça tel quel facilement mais parce qu'il faut avoir un idéal internationaliste si on n'a pas un idéal internationaliste et une vision transnationale de la démocratie de la solidarité parce qu'il n'y a pas de raisons naturelles qui font qu'il y aurait plus de solidarité entre les franciliens et les bretons et entre les saxons et les bavarois qu'avec les catalans ou les piémontais tout ça ça n'existe pas la solidarité elle se construit elle se déconstruit historiquement socialement par des processus institutionnels des systèmes sociaux fiscaux qui font sentir ce qui rapproche et les intérêts communs de personnes qui au départ voilà il n'y a rien de naturel dans ces solidarités il n'y a pas c'est quelque chose qui doit être construit et si on n'a pas cette perspective aujourd'hui et si on n'est pas clairement distingué du camp nationaliste sur cet aspect là alors vraiment moi je oui je m'inquiète beaucoup de ce qui va suivre politiquement Frédéric je pense que les intensités polémiques vont bien se maintenir alors je partage pour le coup je partage avec toi j'ai suffisamment écrit là dessus la préoccupation des petits matins qui suivent le grand soir et qui sont en général moins riant j'ai toujours été très frappé par cette formule de Deleuze qui disait les révolutions finissent mal en général ce qui était peut-être une démission un petit peu rapide enfin je ne sais pas mais en tout cas ce qui est certain c'est que nous sommes sous l'injonction de méditer de méditer très profondément l'histoire des révolutions et des raisons pour lesquelles celles qui ont semble-t-il réussi au début ont mal tourné par après alors moi je me livre à cet exercice dans ce livre qui a été cité au début de la soirée et en particulier parce que c'est un cas qui reçoit peu d'attention alors qu'il me semble qu'il faut on entend souvent dire oui il faudrait commencer par étudier ce qui s'est mal passé en urs mais en réalité il y a une littérature considérable sur le sujet et je crois qu'on commence à être assez au clair sur le sujet mais il y a un épisode révolutionnaire qui est d'autant plus intéressant que premièrement il entendait tirer les leçons de l'échec bureaucratique soviétique et que deuxièmement il a quoique méditant cet épisode avec évidemment l'intention de le dépasser il a échoué à son tour c'est l'épisode c'est l'épisode de la révolution culturelle chinoise qui est vraiment qui fait l'objet de très peu de travaux je trouve bon alors maintenant quant à quand à revenir à des considérations plus contemporaines je ne sais pas par où commencer je veux dire je ne peux pas te suivre quand tu fais du soutien d'un candidat ou d'une prise d'opposition envers un candidat une sorte d'impératif de morale politique je respecte tout à fait ceux qui ne le font pas je n'ai pas du tout dit qu'il fallait le faire très bien alors moi ce que je crois c'est que tout le monde fait ce qu'il peut moi je ne suis pas là pour te donner des leçons non mais attends Thomas si dès qu'on t'apporte une objection un peu sérieuse tu le prends comme un anathème une leçon donnée ou je ne sais pas quoi on ne pourra pas beaucoup débattre on siffle la fin de la récré moi moi ce que je crois c'est que je crois à l'inanité tendancielle du jeu dit démocratique électorale je pense qu'il n'y a plus de possibilité la faillite institutionnelle est telle que les solutions de transition à froid à l'intérieur de ce cadre structurel là sont devenues virtuellement inexistantes et la bonne preuve me semble-t-il c'est la remontée objective des intensités politiques des débordements institutionnels de la violence dans la rue etc qui doivent simplement au fait que la violence sociale que le néolibéralisme fait régner partout n'est pas et c'est presque tautologique n'est pas n'est plus accommodée dans le système des institutions notamment des institutions représentatives et forcément ça se déplace et ça va s'exprimer ailleurs et autrement bon oui effectivement moi Hamon n'aurait pas enfin si vraiment j'avais dû en choisir un ça n'aurait pas été Hamon je suis bien obligé de le reconnaître mais là après alors là tu branches ça immédiatement sur la question des traités bon beaucoup des gens qui enfin moi j'en fais partie en tout cas qui proposent de sortir des traités ne font pas que dire ça ils proposent des choses derrière donc il y a des plans tout armés qu'on peut discuter si on veut non mais attends on va le faire mais tu vois c'est une discussion quand même un peu compliquée il y a des plans tout armés moi j'ai rendu ma copie je connais d'autres qui ont rendu leur copie etc maintenant si tu veux comment dirais-je refaire les traités moi il y a un point sur lequel je peux te rejoindre et puis pas au-delà moi j'ai proposé également de pour faire droit à la préoccupation légitime du refermement national que peuvent éprouver certaines classes sociales notamment disons la bourgeoisie urbaine éduquée je lui accorde la légitimité de sa préoccupation n'est-ce pas parce que je suis bien d'accord que sortir de l'euro sortir des traités en soi ça ne commande rien c'est-à-dire on peut sortir ça moi je dis de longue date on peut sortir de plein de manières différentes par bien des côtés et il y a des côtés pourris on le voit on le voit au Royaume-Uni bon ils sortent de l'euro mais ils sortent par un côté pourri n'est-ce pas ce qui ne veut pas dire que tous les côtés de la sortie de l'euro soient pourris bon mais simplement il faut préciser quelles sont les clauses qui font que ce sont des côtés praticables et acceptables pour une pensée de gauche et pour faire droit à cette préoccupation effectivement il me semblait qu'il y a une reconstruction complète de l'internationalisme européen à opérer et qu'elle pourrait se faire sur la ligne disons de ce que toi je suppose appellerais une union de transfert c'est-à-dire là je suis assez d'accord avec toi c'est-à-dire une montée en puissance considérable du budget européen avec des propriétés redistributrices qui financeraient des infrastructures etc. et dont les gens verraient la couleur quoi dont les gens verraient la couleur pour de bon avec évidemment des prélèvements à une échelle à une échelle semblable maintenant moi il y a comment dirais-je il y a deux choses que je récuse premièrement c'est le rabattement de l'idée de souveraineté sur sa forme nationaliste chauvine je pense que c'est un contresens historique l'idée de souveraineté elle a émergé avec la révolution française de 1789 et elle a d'abord pris le sens de la souveraineté populaire elle est donc le concept même de la démocratie et la démocratie ça s'exerce sur un espace à clôture relative j'observe d'ailleurs que en réalité tous ceux qui disent ah il faut faire l'Europe pour dépasser les états-nations ne dépassent rien du tout ils ne se proposent que de redéployer le principe statu national à une échelle étendue moi ce qui me va très bien mais ce qui ne fait pas sortir par soi des tards du statu nationalisme parce qu'on voit souvent que on dit ah bah oui l'Europe il faut faire un bloc pour faire face pour faire contrepoids au bloc des états-unis de la Russie de la Chine etc et moi j'entends tout ça dans tout ça j'entends la grammaire nationaliste telle qu'en elle-même l'éternité la laisse malheureusement bon ça c'est le premier point et le deuxième point quant à refaire les traités c'est que d'abord il faut commencer par dire vraiment par dire qu'il n'est pas une politique progressiste possible qui ne se heurterait immédiatement immédiatement n'est-ce pas au verrou des traités européens actuels donc supposer une expérience électorale miraculeusement qui donne le pouvoir à une coalition politique ou à un gouvernement de gauche mais réellement de gauche quoi vous voyez pas pas François Hollande bon etc et bien le mur européen ça serait dans la gueule mais dans la première semaine et moi je crois que alors de deux choses l'une soit on refait les traités soit on s'affale ça a été l'alternative de Tsipras on a vu comment ça s'est terminé bon il faut savoir ce qu'on veut et parler de refaire les traités sans jamais traiter de la question de ce qui constitue à mes yeux ces dispositions centrales à savoir la constitutionnalisation des dispositions de politique économique c'est à dire de ces choses qui pèsent le plus qui quoi qu'abstraite lointaine etc pèsent le plus décisivement sur les conditions matérielles d'existence des populations à mon avis c'est éluder le problème on ne peut pas ne pas en parler bon l'union de transfert un parlement de l'euro qui voterait l'impôt et le financement de ses recettes etc ça ne peut pas suffire ça ne peut pas suffire parce qu'on ne peut pas soutenir qu'une telle Europe serait devenue démocratique du moment où la politique monétaire les politiques budgétaires nationales le choix de la liberté complète des mouvements capitaux ou non le choix du libre-échange sans restriction ou non etc lorsque toutes ces options demeurent écrites dans le marbre des traités alors le progrès démocratique en réalité est minime et le progrès économique et social j'en ai peur à peu près nul oui alors là vraiment on est d'accord Frédéric et moi j'irai même plus loin je pense que il y a des je pense vraiment le coeur du problème enfin le plus grave sans doute c'est la libre-circulation des capitaux c'est à dire que la façon dont le traité de Maastricht de 1992 a organisé la libre-circulation des capitaux sans aucune régulation collective on ne sait même plus qui possède quoi où enfin c'est quelque chose c'est à dire on a créé un espèce de on a sacralisé le droit pour le coup de faire fortune dans un pays en s'appuyant sur ses infrastructures sur son système éducatif sur tous ses biens publics et ensuite de pouvoir sortir ces actifs du pays de les transférer ailleurs en cliquant sur un bouton sans que ensuite qui que ce soit puisse savoir qui possède quoi où et comment faire payer ce qui doit être fait payer aux uns et aux autres enfin on est quand même dans une situation où quelqu'un qui était ministre des impôts qui devait faire payer les impôts aux français qui a eu ZAC avait un compte en Suisse et s'imaginaient enfin étaient persuadés que personne ne s'en rendrait compte c'est à dire qu'il y avait un sentiment d'impunité tel sur la possibilité comme ça de transférer ailleurs et personne ne suit ça qui fait que même quelqu'un qui était chargé des impôts en France pensait que tout ça allait bien se terminer et qu'il n'y avait aucun problème donc là on a créé un système et on arrive 30 ans plus tard donc 30 ans après les années 80 quand tout ça a été mis en place et on dit ah bah mince alors c'est ballot on ne sait pas qui possède quoi où donc on ne va plus pouvoir imposer ceux qui possèdent un peu quelque chose et on va être obligé de se retourner sur les groupes immobiles qui ne possèdent rien sauf qu'à un moment les groupes immobiles évidemment finissent par se dire mais attendez c'est tout ce système économique et tout ce système européen dont on ne veut pas et c'est là qu'ils sont très tentés par un retour aux frontières de l'état-nation avec parfois à la clé malheureusement des groupes nationalistes qui instrumentalisent les questions identitaires les questions migratoires de la façon dont on sait dans l'ensemble de ce paquet et cette situation est extrêmement inquiétante la solution par rapport à ça là clairement sur la libre circulation des capitaux c'est qu'il va falloir en sortir unilatéralement c'est à dire qu'on ne peut pas attendre une règle de l'unanimité pour mettre fin à l'unanimité sur ces questions je veux juste dire que par exemple le seul moment où il y a eu un petit changement sur le secret bancaire en Suisse c'est resté très limité mais c'est quand l'administration Obama a menacé la Suisse de retirer les licences bancaires aux Etats-Unis aux banques suisses et là d'un seul coup la Suisse a dit ah bon ben finalement on va changer notre législation bancaire sauf que si la France et l'Allemagne par exemple disaient aujourd'hui ou avaient dit avant au Luxembourg et ben on va vous sanctionner si vous ne transmettez pas les informations sur nos contribuables parce que c'est ça que demandait Obama quand la Suisse transmette l'information sur les contribuables américains et en des comptes en Suisse si l'Allemagne et la France disaient la même chose au Luxembourg le Luxembourg en fait dirait ben non mais attendez vous n'avez pas le droit dans le traité qu'on a signé en 92 il n'y a absolument pas cette condition sur la libre circulation des capitaux donc nous on va vous poursuivre devant la cour de justice de l'Union Européenne sauf que là à un moment ça devient de la politique et du rapport de force politique c'est à dire qu'on ne peut pas rester dans ce juridisme enfin c'est pas parce qu'on a signé un traité débile il y a 30 ans enfin débile disons je pense que beaucoup de personnes savaient très bien ce qu'ils faisaient en poussant ce traité d'autres personnes ne maîtrisaient pas forcément toutes les conséquences que ça aurait 20-30 ans plus tard enfin en tout cas c'est pas parce que ça a été fait il y a 30 ans qu'il faut en rester là donc je pense que là il faut juste il faut en sortir alors même chose sur tout ce qui concerne la taxation des multinationales je pense qu'à un moment il faut que la France unilatéralement dise bon bah écoutez vous voulez exporter en France des biens et services et dans la juridiction où vous êtes basé là où vous localisez vos profits en Irlande au Luxembourg ou même d'ailleurs en Allemagne vous payez non pas 35% d'impôt sur les sociétés mais seulement 10% ou 20% et bien la différence on va la faire payer sur ce que vous exportez chez nous alors ce serait d'énoncer immédiatement comme contraire au traité comme d'étant un droit de douane d'étant protectionniste sauf que la différence c'est que si le payant question remontait son impôt sur les sociétés à 35% alors cette sanction disparaîtrait donc c'est un peu plus malin entre guillemets que des droits de douane classiques puisque le but c'est de pousser vers la coopération fiscale mais en même temps tant qu'elle n'est pas là et bien c'est des mesures unilatérales qui permettent de se protéger puis aussi de faire rentrer de l'argent sur des entreprises qui ont profité d'une forme de dumping social fiscal donc tout ça ce sont des sorties unilatérales des traités qui je pense sont indispensables pour changer les rapports de force mais il faut en même temps et je reviens à ça mettre sur la table des traités alternatifs qui ne seront pas adoptées tout de suite qui feront l'objet de discussions de compromis mais c'est très important c'est très différent d'indiquer un horizon internationaliste ou d'être simplement sur le retour à l'état-nation et à la souveraineté nationale comme seule et unique perspective donc voilà je pense que je ne suis pas sûr là-dessus ni d'ailleurs sur le reste Frédéric excuse-moi qu'on ait forcément des désaccords considérables et moi je veux quand même redire ça parce que certains pour avoir l'impression comme ça on est à feu et à sang tout ça et je pense vraiment que ça ne correspond pas à la réalité ni sur cette réflexion sur l'internationalisme et la souveraineté et la transformation de l'Europe ni non plus sur l'analyse de la propriété enfin vraiment si tout ce qui nous différencie c'est est-ce qu'il faut que trois salariés dans une boulangerie sont exactement un tiers un tiers un tiers ou est-ce que celui qui a apporté 50 000 euros ne peut pas avoir 40% ou 50% des voix et tu nous fais croire que c'est ça qui fait que ça n'a rien à voir ce dont on parle moi je dis non non Frédéric on a voilà ne trompe pas d'ennemis discutons sereinement positivement et essayons d'avancer dans cette discussion non je vous propose puisque ça fait c'est formidable parce qu'il suffit de vous brancher et c'est parti parfois c'est un peu ouleux mais je pense qu'il y a aussi du fond et que tout le monde va en ressortir beaucoup plus riche qu'à l'entrée ça fait 1h45 que vous débattez donc je vous propose de faire un aller-retour allez une minute chacun et puis malheureusement mais on se reverra non non tout à fait on aura un deuxième round avec la salle mais je vous propose donc pour pour conclure cette séquence tribune je vous donne la parole chacun une minute une minute à Frédéric une minute à Thomas éventuellement et après effectivement mais on se reverra peut-être à la fête de l'UMA on continuera ça pourquoi pas quand on a une affaire qui marche on la poursuit voilà et effectivement on passera ensuite au second moment de la soirée après on peut passer la nuit il faudrait penser à vendre des billets c'est ça que vous étiez en train de nous dire Dominique j'ai mes vignettes dans le sac c'est du propre et on peut aller danser après aussi bon je le dis juste pour mention effectivement je n'ai pas le goût des dissolutions iréniques des différents je ne veux pas les faire plus grands qu'ils ne sont je ne veux pas les faire moins qu'ils ne le sont également et puis il y a des discussions sur les principes des choses et après je veux dire bon et ces discussions sur les principes ont leur autonomie n'est-ce pas maintenant sur sur ce que tu as dit à propos du juridisme assorti des traités et des traités alternatifs bon oui mais ce n'est pas qu'une affaire de juridisme n'est-ce pas mais enfin ça je pense que tu en seras d'accord en tout cas c'est du juridisme armé de rapports de force de rapports de force inscrits dans des institutions Tsipras sur quoi il est tombé sur quoi il s'est ratatiné ce n'était pas sur un mur juridique c'était vraiment sur un mur de rapports de force et l'Italie par exemple a failli rencontrer le même il n'y a pas longtemps on sait exactement quelle est la nature on sait exactement par quels instruments l'union l'union économique et monétaire la zone euro peut faire toucher terre à un à un état qui diverge si peu que ce soit de la trajectoire qui lui est assignée par les traités puisqu'en l'occurrence les italiens ils avaient même déjà un déficit qui était inférieur au 3% mais c'était encore trop parce qu'il fallait réduire la dette etc. donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas bon alors moi je suis je suis heureux de te voir dire de plus en plus nettement qu'en effet on peut envisager des sorties unilatérales dans un certain nombre de choses quant à la perspective de traités alternatifs pour ne pas nous abandonner à un refermement national ou nationaliste moi j'ai si tu veux c'est une proposition qui dit comme ça n'a rien qui puisse susciter le désaccord le désaccord viendrait à partir du moment où on commencera à préciser le périmètre de ces traités alternatifs qu'est-ce qu'on met dedans qu'est-ce qu'on peut espérer mettre dedans en particulier est-ce qu'on peut espérer mettre la monnaie est-ce qu'on peut mettre la politique monétaire est-ce qu'on peut mettre les politiques budgétaires nationales là la question devient sacrément plus épineuse et moi ma réponse est que je ne crois pas que ce soit possible donc on pourra refaire des traités mais qui n'auront pas la même extension qui n'auront pas le même périmètre que les traités présents et pour le reste en effet il faudra envisager des sorties unilatérales je ne vois que ça parce que on ne peut pas mettre une transition progressiste sous condition d'un parfait alignement de planètes à l'intérieur de la zone européenne parce que ceci ne se produira jamais et qu'on restera éternellement l'arme au pied donc s'il y en a qui sont en position d'y aller comme la Grèce l'a été à un moment il faut qu'ils y aillent et puis au surplus je crois aux vertus de l'émulation merci pour insister sur la question de la Grèce puisque tu as parlé de la Grèce cyprase je pense qu'on peut reprocher des choses à cyprase mais bon c'est surtout à Hollande à la France à l'Allemagne qu'il faut reprocher les choses parce que les grecs et y compris de cyprase se sont retrouvés dans une situation qui était quand même extrêmement compliquée c'est à dire la stratégie proposée par Varoufakis c'était intéressant de dire on va montrer qu'on est prêt à faire une monnaie parallèle pour les obliger finalement à céder mais très sérieusement il y avait un vrai risque que l'Allemagne en profite pour pousser la Grèce dehors et vu la taille de la Grèce se retrouver avec une monnaie parallèle personne ne savait très bien sur quelle dynamique tout ça s'enclenchait à la sortie donc moi je ne veux pas accabler Cyprase ni Varoufakis d'ailleurs je pense que chacun des deux a essayé de pousser des choses qui étaient différentes mais franchement la vraie responsabilité c'est d'abord ici à Paris où on a fait semblant d'être de jouer le good cup par rapport à l'Allemagne mais en vérité on n'a rien fait du tout alors que sur cette crise de la dette publique dans la zone euro moi je veux redire quand même pour finir que ce détour par l'histoire que je fais dans mon livre parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de l'histoire mais moi je pense que l'histoire est importante parce qu'on oublie complètement dans tout ça qu'au début des années 50 l'Allemagne la France avait 200-300% du revenu national en dette publique et là le choix qui a été fait par l'Allemagne et la France c'est de ne jamais repayer ses dettes publiques alors en France ça a été beaucoup d'inflation ce qui n'était pas forcément la meilleure solution l'État allemand pour le coup a utilisé à l'époque un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines immobiliers et financiers allant jusqu'à 90% sur les plus hauts patrimoines immobiliers et financiers qui étaient notamment des titres de la dette publique donc oui on taxe à 90% les très hautes détentions de titres de la dette publique pour réduire la dette publique mais bon à un moment de toute façon il faut bien faire payer quelqu'un parce que les titres de la dette publique ils n'ont pas détenu par la planète Mars et le Japon a fait la même chose entre 1948 et 1952 et pour finir alors c'était des circonstances exceptionnelles où évidemment la classe propriétaire en Allemagne et au Japon était fortement amoindrie par ce qu'elle avait fait subir à son pays dans les années précédentes donc ce sont des circonstances exceptionnelles mais il y a quand même quelque chose d'insupportable dans la façon dont aujourd'hui l'Allemagne et la France vont expliquer à l'Europe du Sud qu'il faut la seule solution c'est de rembourser jusqu'au dernier euro sans inflation sans mesure exceptionnelle etc. alors que l'Europe dans les années 50 s'est construite sur l'annulation des dettes du passé pour se tourner vers l'avenir vers la reconstruction etc. donc ce passage par l'histoire il est important parce que c'est ça qui permet aussi d'ouvrir des horizons de réouvrir des débats de montrer qu'il y a toujours des alternatives il y a toujours différentes façons de régler des problèmes d'inégalité des problèmes de dette publique et donc voilà ces leçons de l'histoire je pense sont très importantes il faut repasser par là pour réarmer le débat en particulier sur les questions européennes actuelles merci merci encore à Thomas Piketty et Frédéric Lurdon et donc je vous propose de conclure cette partie d'échange à la tribune et je tiens à vous remercier une fois de plus au nom des amis de l'humanité et de l'UDCGT Paris voilà et donc merci à vous et merci à vous